Pour ce matin, nous accueillons d'abord Axel François, qui est au Canada, à Montréal, il est 3h30 du matin pour elle, donc on la remercie beaucoup d'être là quand même, qui est docteur en criminologie, agente de probation des services correctionnels du Québec et qui a titré son intervention « Études sur la sexualité en milieu carcéral belge au cœur des représentations des personnes incarcérées ». Donc dans cette première intervention, vous allez rendre compte des résultats d'une enquête quantitative que vous avez menée auprès de personnes détenues dans des prisons belges et vous allez analyser les conséquences de la privation de liberté sur les représentations et les vécus de la sexualité en présentant trois trajectoires d'adaptation des discours et des pratiques sexuelles soumises aux contraintes du contexte carcéral. On vous remercie vraiment beaucoup Axel. Merci à vous. Et donc on vous écoute, voilà le temps qui vous est consacré et ensuite on échangera ensemble. D'accord, mais je mettais quand on a maîtrisé, je suis plus ou moins… Non, non, mais on n'est pas… Quarante minutes là. On est assez souple quand même Valérie. Je vais partager ma présentation. Donc à partir du… Voilà, donc est-ce que tout le monde voit la présentation ? Parfait. Parfait. Ok, donc je vais passer les petits éléments de présentation d'usage puisque Natacha vient de me présenter. Donc ce matin, au niveau du programme, je vais d'abord vous mettre quelques éléments de contexte au niveau de ma recherche doctorale. Donc effectivement, c'est les résultats de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2015. Donc ça fait quand même maintenant un petit bout, le temps passe vite. Ensuite, je vais vous exposer vraiment brièvement le portrait de la prison de la sexualité contemporaine telle que je l'ai en tout cas conçue dans ma recherche. On va passer aussi brièvement le fondement théorique et l'hypothèse de recherche. La méthodologie, c'est toujours important. Moi, je vais boire un petit… Voilà. Et les principaux résultats qui nous ont permis effectivement d'arriver à la création d'une typologie et des styles de conception à l'égard de la sexualité en prison et la conclusion. Donc les éléments mis en contexte, il me semblait important de vous mettre en contexte le système pénitentiaire belge. Dans les faits, je pense que dans le concret, les prisons belges ressemblent assez fort aux prisons françaises. Mais je trouvais un peu vous dresser le panorama et le portrait, c'était intéressant. Donc en Belgique, c'est un tout petit pays, mais il y a quand même 35 établissements pénitentiaires. On en a 17 dans la partie nord du pays et 16 en Wallonie, donc dans la partie francophone, et 2 à Bruxelles. On a deux grandes catégories d'établissements. Les maisons d'arrêt qui accueillent principalement les détenus en attente de sentence, ont été prévenus, et les maisons pour peine. Mais en réalité, en raison de la surpopulation, on sait bien, il y a un mélange qui se fait. Mais c'est principalement dans les maisons d'arrêt qu'on retrouve des condamnés, des prévenus. On retrouvera rarement des prévenus en maisons pour peine. Les maisons pour peine, en Belgique, elles se distinguent encore en trois catégories. Un régime très fermé, donc vraiment de la sécurité passive assez importante. Les détenus sont la majorité du temps en cellule. Semi-ouverts, ce sont des établissements où les détenus ont la possibilité d'aller travailler à l'extérieur la journée, mais doivent impérativement revenir la nuit à la prison. Et ouvert, c'est plus un régime éducatif avec des mesures coercitives vraiment limitées. Alors, je vous donne les chiffres de la population carcérale. Au 1er janvier 2013, c'était la date médiane sur la période de collecte de données. Il y avait 11 746 personnes détenues pour une capacité de 9 400 une place. Et j'ai pu avoir les chiffres trop frais du jour d'hier, enfin d'il y a deux jours. Il y a 10 950 personnes détenues pour une capacité de 9 584 places. Donc, on est toujours en surpopulation. Au niveau de la mise en contexte, je tenais aussi à vous, je trouvais que c'était important de vous dire que pour moi, cette recherche, elle était l'aboutissement d'un parcours hybride, parce qu'à l'époque, j'étais directrice de prison au sein d'un établissement pénitentiaire de haute sécurité en Belgique qui accueillait 450 détenus hommes condamnés à des peines de plus de 3 ans jusqu'à perpétuité. Et j'avais une formation en crimineux et en sexologie. Et donc, c'était vraiment un mix et j'avais un intérêt pour la recherche. Donc, ce mix-là et mon quotidien, mes observations sur la souffrance, le vécu des personnes incarcérées et leurs proches m'ont vraiment amenée à vouloir interroger cette question de la sexualité en prison. Donc, vraiment ici, ma recherche, je voulais vraiment étudier la sexualité à travers les représentations des personnes incarcérées, mais aussi l'impact sur les dynamiques et la culture carcérale, en tout cas en Belgique. Alors, quand on parle de prison et de sexualité, on peut se dire que c'est quand même un mélange un peu détonnant parce que ça ne va pas dans le même sens. sexualité, dans l'imaginaire collectif, ça renvoie à la liberté, à la recherche de plaisir, à la prison. On sait, le portrait est assez désastreux, en tout cas en Belgique. Je parle pour la Belgique, je ne connais pas tout au niveau de la France, mais c'est vraiment le synonyme d'une mort temporaire. C'est la dépersonnalisation, des manipulations, la violence, des trafics de stupéfiants, une solitude vraiment, une humanité oubliée. Donc, effectivement, ça n'ouvre pas du tout sur les mêmes perspectives. Donc, on voulait en tout cas aller voir ce qu'il en était au sein de nos établissements pénitentiels. Donc, on le sait, depuis que Goffman l'a dit, la prison reste une institution totalitaire, mais elle est de plus en plus tiraillée par des forces quand même internes, dans la mesure où on est de plus en plus face à un jeu récurrent d'humanisation des conditions de détention. Mais à côté de ça, on est face à un impératif de sécurité de plus en plus important. Donc, on est comme, la prison est tiraillée vraiment entre, on humanise, mais on met des mesures de plus en plus importantes pour la sécurité, puisque, au final, la prison n'a pas perdu son objectif prioritaire, qui est de surveiller, discipliner des individus dangereux et à risque. Le portrait dans les prisons belges est vraiment sombre. Les conséquences sont dommageables, non seulement pour les personnes incarcérées, leurs proches, mais aussi pour le personnel pénitentiaire, qui est vraiment à bout de souffle. Et encore maintenant, j'ai encore des contacts avec mes collègues directeurs, c'est très difficile. C'est vraiment un lieu de tension, de conflits, d'évasion par le recours aux drogues, le vieillissement de la population. On peut rajouter à ça la surpopulation carcérale, l'allongement des peines, la difficulté d'accéder à des mesures de libération anticipées. Et en Belgique, une application du droit pénitentiaire qui est très, très difficile. La loi a été légiférée en 2006. Il y a encore énormément de parties de la loi pénitentiaire qui ne sont pas mises en application concrètement dans les établissements pénitentiaires. Donc, à travers notre recherche, on voulait aussi interroger, enfin, je voulais interroger le sens de l'enfermement. Et c'est la sexualité qui a été, pour moi, une porte d'entrée à ce niveau-là. Alors, au niveau de la sexualité contemporaine, c'est comme mission impossible pour moi de vous donner une définition, hop, voilà, toute faite, une définition Ikea. Mais j'ai emprunté, donc, à Michel Bozon, sa définition de la sexualité. Donc, je vous l'ai noté ici. Donc, il s'agit de construction sociale désignant des constellations très diverses de pratiques, d'interactions, d'émotions et de représentations, qui délimitent des territoires de relations d'ampleur plus ou moins grandes et donnent lieu à des processus de construction de soi varié. Ce que j'aimais dans cette définition, c'est qu'elle n'avait pas restreint la sexualité et elle englobait aussi tout ce qui était représentation, émotions, donc spécifiques à l'histoire de vie de chacun, en quelque sorte. Dans la sexualité, on a bien sûr tenu compte de la dimension biologique et de la dimension culturelle qui permet, donc, tout ce qui est le lien à la socialisation. Et on a voulu aller au-delà, en tout cas, j'ai voulu aller au-delà d'une sexualité stéréotypée et vraiment déterminée par les organes reproducteurs. Donc, c'était vraiment une plus grande ouverture. Aussi, on le sait, parler de sexualité, c'est toucher l'humanité qui est quand même oubliée ou négligée en établissant des tensions. Et donc, c'était, pour moi, important d'aller dans cette voie et d'interroger les différentes facettes de l'individu par l'intermédiaire de la sexualité à un casse-là. Et puis, on le sait, c'est synonyme d'épanouissement et d'équilibre à la sexualité. Et quand on s'en trouve privé, que se passe-t-il effectivement ? Il y avait aussi un vide criminologique qui était important. Il y a énormément d'études au niveau outre-Atlantique depuis les années 60 sur le sujet. Donc, des études qui ont utilisé soit le modèle de privation ou le modèle d'importation. Et plus récemment, vous devez les connaître, il y a toutes les études françaises qui ont abordé ce sujet-là. Donc, on parle de Ricordo, Gaïa, Joël Lauf, etc. Mais en Belgique, il y avait vraiment un vide. Si c'était abordé, c'est toujours abordé de manière indirecte, soit dans des études sur la santé en prison, le trafic de drogue en prison, le maintien des liens entre les payeurs incarcérés et leurs enfants. Mais il y avait rarement des études qui se centraient vraiment sur le sujet. Donc, au niveau du fondement théorique, je n'ai pas non plus été très originale à ce niveau-là, mais j'ai été sur une valeur sûre, on va dire. Je fais partie de l'étude de Sykes qu'il a transposée dans son ouvrage Société au captive, où il a mis en évidence les grandes privations de l'enfermement, dont la privation de sexualité, qui avait des impacts dommageables au niveau santé physique, mentale et sexuelle au niveau des individus incarcérés. Ça a aussi des impacts au niveau de la manière d'entrer en relation avec un alter et aussi des impacts sur le comportement en détention. Donc, ça, c'était vraiment mon fondement théorique. C'était le modèle de privation de Sykes. Au niveau de l'hypothèse de recherche, elle est un peu longue, mais c'était important quand même de vous l'écrire parce qu'elle va vous expliquer les étapes par rapport aux résultats obtenus. Donc, je suis partie en disant que la privation de relations hétérosexuelles en prison engendrait chez le détenu un sentiment de frustration et qu'en réponse à ce sentiment de frustration, l'individu allait chercher à s'adapter. Et donc, c'est une adaptation qui allait suivre différentes trajectoires, allant tantôt de pratiques plus solitaires ou tantôt vers des pratiques de substitution impliquant un rapport à l'autre. Des pratiques qui étaient non seulement influencées par les représentations des individus, mais aussi par leurs caractéristiques personnelles, carcérales et familiales. Donc, les représentations, telles que définies par Jodelet, sont vraiment le prisme à travers lequel on a voulu aborder notre objet d'étude. Alors, au niveau de la méthodologie, c'est un processus de collecte de données qui s'est étendu de juillet 2013 à août 2013, de juillet 2012, pardon, à août 2013. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai opté pour une approche quantitative. Ça m'a longtemps été reprochée par la suite d'avoir utilisé une approche quantitative pour aborder la sexualité en prison, parce que c'était un sujet intime qui aurait mérité, selon de nombreux chercheurs, une approche qualitative. Mais dans ma situation, j'avais comme pas trop le choix d'aller vers une approche quantitative. Je vais vous expliquer. Donc, on a pu quand même collecter. Donc, il y a dix établissements pénitentiaires belges, francophones, qui ont accepté de participer à l'étude. On a distribué, enfin, j'ai distribué avec aussi de l'aide, mais énormément de questionnaires, plus ou moins 2900. Mais j'ai obtenu un échantillon de 530 personnes qui correspondait à l'époque à 4,8% de la population moyenne carcérale masculine. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Les questionnaires étaient relativement longs. C'était des questionnaires auto-révélés. C'était sur base volontaire. Et ça a interrogé, il y avait bien sûr des variables administratives, carcérales, familiales, judiciaires, mais ça a interrogé les représentations et les attitudes et les pratiques des détenus à l'égard de la sexualité en prison. Et c'était présenté sous forme d'affirmation avec une échelle de mesure, ce qui nous a permis par la suite de faire des échelles au niveau statistique. Donc, je vous expliquais, ma double posture de directeur de prison et de chercheur m'a amenée à opter pour une approche quantitative, parce que je me disais quel détenu va accepter de se livrer sur un sujet aussi intime à quelqu'un qui représente une autorité carcérale. Et puis, je n'avais pas envie d'avoir des réponses biaisées. Et puis, concrètement, je n'avais pas non plus la possibilité de consacrer énormément de temps à des entretiens. Il fallait une méthode qui soit efficace pour mon étude. Et puis, comme il n'y avait pas eu d'études du tout sur le sujet en Belgique, je me suis dit, autant commencer par une étude vraiment exploratoire et qui dresse le portrait. Et puis, après, si j'ai de l'énergie et le temps, je ferai d'autres études avec du qualitatif. Ma vie a fait que j'ai fait autre chose. Est-ce que ça a été un avantage d'être dans la place ? Je vais vous donner une réponse très belge. Oui, mais non. Ça a été un avantage parce que mes collègues directeurs ont été plus sensibilisés à la démarche. Et donc, je pense que ça a ouvert des portes. Mais ça n'a pas été parce que je n'ai pas échappé à toutes les procédures que la recherche doit vivre en milieu carcéral, les autorisations, les accès. Dans certains établissements, mes collègues directeurs voulaient eux-mêmes gérer la passation des questionnaires, la distribution. Donc, il y avait quand même un contrôle interne assez fort. Pour quelles raisons on pourrait débattre là-dessus pendant des heures ? Mais donc, oui et non, ça n'a pas toujours été évident. Alors, au niveau des résultats, il y a des résultats, vous allez voir, je n'ai pas révolutionné grand-chose non plus. Il y a des résultats qui apparaissent déjà dans des études antérieures. mais un des premiers résultats qui est apparu, c'est vraiment la rigidification de l'identité masculine autour de valeurs hétérosexuelles. Notre échantillon avait adhéré vraiment à un cadre hétéronormatif très fort. Ça, Gwenola Ricordo l'a mis aussi en évidence dans ses études. On avait 78% de personnes qui adhéraient à ce cadre hétéronormatif. associé à ce cadre hétéronormatif apparaissait pour les détenus cette volonté, cette nécessité de devoir être viril et fort en détention à tout prix. Mais on a quand même remarqué une spécificité, c'est que c'est une rigidification de l'identité masculine qu'on retrouvait surtout chez les détenus avec un statut de prévenu et chez les plus jeunes détenus. Ensuite, j'ai découvert une spécificité qui se confirme aussi dans d'autres études pour les détenus incarcérés en raison de délinquance sexuelle. Tout d'abord, dans nos résultats, on a vraiment mis en évidence qu'il y avait une stigmatisation de cette catégorie de détenus. Stigmatisation, mais aussi un rejet de cette catégorisation de cette catégorie de détenus qui se manifestait clairement par de l'hostilité, des attaques verbales, de la violence verbale, psychologique et physique. Mais les données ont fait émerger que ces attitudes plus hostiles venaient davantage des détenus plus jeunes et incarcérés pour une plus courte durée de l'enfermement. Alors, on a remarqué que ces délinquants sexuels avaient comme une vision différente de la sexualité, des représentations différentes de la sexualité que le reste de la globalité de l'échantillon, ils contestaient davantage le cadre hétéronormatif et se montraient beaucoup plus ouvert à l'orientation homosexuelle. Donc, ils avaient comme, on avait une petite sous-culture par rapport à l'égard de la sexualité avec une ouverture, oui, vers l'orientation homosexuelle. On a interrogé la permanence du désir sexuel. Ici, il faut vraiment l'entendre comme une pulsion psychobiologique qui s'alimente des fantasmes et des idées sexuelles. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut entendre le désir sexuel. Donc, la question était de savoir, oui, on est dans un contexte de privation sexuelle, mais est-ce que le désir est présent ou pas ? Parce que si le désir n'est pas présent, il n'y a pas de frustration. Mais notre échantillon a clairement mis en évidence que, oui, il continuait à être des personnes désirantes de sexualité malgré l'incarcération. Et c'était soutenu vraiment par une majorité des personnes interrogées. Il y avait deux petites spécificités. C'était que ça semblait moins prédominant dans leur pensée en début d'incarcération. Et on le sait, le début d'incarcération, c'est quand même un choc. Et donc, on pense qu'on a autre chose à penser qu'à sa sexualité quand on arrive en incarcération, quand on est incarcéré. Et puis, plus l'âge avançait aussi, moins le désir se faisait oppressant. Mais ça, ce n'est pas une surprise non plus parce que dans la société, donc, hors les murs, c'est comme ça aussi. Plus on vieillit, plus le désir se fait moins. En tout cas, en général, le vieillissement va avec une perte de désir. Alors, on questionnait la présence, est-ce qu'il y avait effectivement un sentiment de frustration affective et sexuelle parmi nos répondants ? Pour ça, on a mobilisé différentes variables pour essayer de se faire un portrait de cet état de la situation. Donc, là, je vous ai mis les principaux résultats qui nous ont permis effectivement de conclure à l'existence d'un sentiment de frustration affective et sexuelle. Donc, on avait quand même 66% des détenus qui avaient des pratiques sexuelles régulières avant leur incarceration. 75%, enfin, presque 76%, affirmaient que les recours aux films pornographiques mis à disposition par la prison ou via la cantine, les revues pornographiques via la cantine ne compensaient pas l'absence de relations sexuelles. Pour 54%, la masturbation n'était pas non plus une pratique satisfaisante. et 54% aussi estimaient ne pas pouvoir se contenter de l'expression affective de leurs partenaires lors des visites en salle. Donc, cet état de la situation nous a fait vraiment conclure à on a toujours des êtres désirants au niveau sexuel, on a des stratégies qui existent mais qui ne semblent pas les satisfaire par rapport à ça. Donc, quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place pour tenter de réduire ce sentiment de frustrations sexuelles et affectives, on les a à nouveau distinguées en plusieurs types de stratégies. Les premières stratégies ont été tout ce qui était plutôt de pratiques solitaires, donc la masturbation, le recours aux métiers pornographiques, les représentations par rapport à l'utilisation, au recours de ces pratiques-là étaient beaucoup plus favorables chez les jeunes détenus et ceux ayant une longue période d'incarcération, chez des détenus qui étaient condamnés, chez des détenus qui étaient seuls en cellule, puisqu'ils avaient plus la possibilité aussi de cette pratique-là, et des détenus sans partenaires à l'extérieur. Ensuite, on a interrogé les relations sexuelles qui étaient consenties ou non entre personnes incarcétées puisque la littérature met en évidence vraiment l'existence d'une sexualité de substitution, une homosexualité de substitution en l'absence de possibilités de relations sexuelles en détention. Pour près d'un quart de nos répondants, plus ou moins 26%, il y a des relations qui existent, donc ils ont des représentations au niveau de l'existence de relations sexuelles entre détenus. Pour un tiers, ce sont des relations qui se négocient ou s'achètent. 17% de notre échantillon estimaient qu'il était possible d'avoir une homosexualité de circonstances en détention et de retourner à une vie hétérosexuelle après leur libération. Et à nouveau, les représentations favorables à l'égard d'une homosexualité de substitution se diversifiaient sous l'effet de l'âge et du temps d'incarcération. C'était les détenus à nouveau plus âgés et qui connaissaient de très longues périodes d'incarcération et qui se montraient se montraient beaucoup plus en faveur de l'homosexualité de substitution. Au niveau des relations que l'on peut dire imposées ou non consenties, notre échantillon a surtout fait émerger la peur de l'agression sexuelle autour de 10%. C'était à nouveau les détenus plus âgés qui se sentaient beaucoup plus concernés et manifestaient davantage la menace de l'agression sexuelle. On a un faible taux mais qui est là quand même et puis notre instrument a des limites à ce niveau-là puisque c'était un questionnaire auto-révélé, ce n'est pas évident, c'est évident de parler de sa victimisation. Maintenant, on a un 3% qui disait avoir été victime d'agression sexuelle en détention et 8% qui disait avoir été témoin de violence sexuelle en détention. Donc, c'est sûr qu'il y a un chiffre noir qui est vraiment important à ce niveau. La mixité, et ça, c'est aussi mon expérience professionnelle qui m'a aussi amenée à interroger l'existence de relations affectives et sexuelles entre le personnel de surveillance et les détenus. Donc, l'introduction de la mixité au sein du personnel, ça s'intègre très bien dans le contexte de la privation de sexualité des détenus, on doit se poser la question. C'est sûr que la littérature nous invite à croire qu'il y a une juste distance, que les agents correctionnels arrivent à mettre une distance, un équilibre entre le dialogue et la fermeté, mais parfois, la frontière peut être facilement traversée. Et donc, est-ce que ça a été une réponse au contexte de privation ? On a quand même eu un taux, un pourcentage important de réponses, mais on y a mis des réserves. On a 30%, effectivement, de détenus qui nous ont dit qu'il y avait des relations sexuelles entre le personnel et les détenus. J'en ai vu, on a eu des situations comme ça à régler en détention, mais de là à ce qui est 30% des détenus, c'était quand même un gros pourcentage. Donc, on s'est dit que oui, ça peut refléter les pratiques, mais ça peut peut-être aussi relever la vie fantasmatique des détenus ou encore être plutôt une manière de s'affirmer face à une autorité castratrice et de dire oui, on peut avoir les agents pénitentiaires, les agentes pénitentiaires, on peut les avoir dans notre vie. Voilà. Donc, on n'a pas du tout conclu de manière vraiment comment dire, on n'a pas conclu qu'il y avait des relations incestieuses aux yeux de l'administration pénitentiaire, que c'était la pratique, on était loin de ça. Enfin, on a interrogé un dispositif que je pense que vous devez avoir aussi, je pense que vous, c'est les unités de vie familiale, mais on a un dispositif en Belgique qui s'appelle les visites intimes ou les visites hors surveillance et on a interrogé pas mal les détenus sur ce dispositif et on a vraiment remarqué que c'était un outil qui se trouvait vraiment au cœur de plein de logiques fonctionnelles. À la fois, oui, ça permettait le maintien des liens entre les personnes incarcérées et leurs partenaires, ça permettait aussi vraiment une fonction sexuelle dans la mesure où, à la base, ça permet un rapprochement sexuel entre le détenu et son ou sa partenaire, mais on a aussi remarqué que c'était un bel instrument de gestion carcérale et ça, je vais y revenir en plus dans ma conclusion. Mais en tout cas, au niveau de nos résultats, les personnes incarcérées qui bénéficiaient de ce type de visite avaient présenté un degré de privation sexuelle moindre. Pour les 68% de notre échantillon, ça permettait d'avoir d'avoir une certaine intimité sauvegardée pendant leur détention. Ça évitait de recourir aux pratiques solitaires. C'était une aide importante à la survie en détention mais aussi à la réinsertion socio-affective. Les détenus reconnaissaient aussi clairement que c'était utilisé comme un instrument de contrôle puisque je vais y revenir mais ça peut être facilement supprimé. C'est un privilège qui est régulièrement supprimé en cas de rapport disciplinaire et pour 67% des personnes interrogées, c'était aussi un dispositif qui réduisait la violence et l'agressivité en détention. Donc, au niveau de tous ces premiers résultats, on les a eus sur base d'analyse statistique plutôt bivariée mais on a par la suite, j'ai remarqué que les différents réponses apportées par notre échantillon se diversifiaient vraiment sous l'impact de l'âge et du temps d'incarcération et qui avaient comme des tendances de représentation commune en fonction de ces deux variables qui se dessinaient. Et donc, grâce à une technique de classification statistique, je me suis dit on va tester, on va regrouper et on va voir comment ça varie en fonction de nos échelles et de nos différentes variables et ça a donné trois styles de conception communes au niveau de la sexualité incarcérée. Donc, on les a nommés, on leur a donné une petite étiquette même si on n'aime pas ça mais parfois on aime ça ranger dans les boîtes. Les jeunes mâles, ce sont des détenus qui étaient majoritairement donc jeunes, 28 ans avec une plus courte période d'incarcération et ce sont des jeunes qui affirmaient vraiment le cadre hétéronormatif qui s'opposaient clairement à l'homosexualité en détention et qui avaient vraiment dans leur discours cette tendance à dire qu'il faut être viril et fort et à s'affirmer clairement face à l'existence de relations sexuelles entre le personnel de surveillance et les détenus. Donc, c'était à nouveau une manière pour eux d'affirmer leur virilité face à une autorité qui est quand même castratrice, on peut se le dire. Alors, les intermédiaires, moi, dans ma tête, je les avais appelés les mitigés mais ça évoluait. Donc, c'est des détenus qui étaient aussi qui étaient plus âgés et qui avaient une peine d'incarcération donc plus ou moins intermédiaire. On était autour de 750 jours. C'était des détenus qui étaient moins rigides par rapport au cadre hétéronormatif et à la nécessité d'être absolument viriles en détention. Et c'est aussi des détenus qui avaient un besoin de sexualité, un désir sexuel qui était moins présent et qui manifestait une plus grande tolérance à l'égard de l'homosexualité et de l'homosexualité de substitution aussi. Et enfin, les enracinés, donc des détenus plus âgés mais avec une très longue période d'incarcération. Là, on est autour d'un temps moyen de 6926 jours, donc des gens qui en ont vu. Des personnes qui avaient vraiment des positions, des représentations favorables à l'égard de toutes les pratiques de substitution qu'on avait examinées dans notre thèse, que ce soit les pratiques solitaires ou les pratiques consenties ou non consenties. Donc, c'est vraiment aussi des personnes qui reconnaissaient l'existence de violences sexuelles en détention. Alors, en guise de conclusion, je voulais mettre en évidence que c'est complexe, je ne peux pas... Là, c'est vrai que j'ai rangé dans des boîtes des styles de conception mais c'est bien plus compliqué que ça. Ça, c'est ce qui est vraiment un processus qui est complexe, une petite forme de conception et puis c'est tellement influencé par les caractéristiques personnelles, familiales, conjugales, dans l'institution, dans laquelle les individus sont incarcérés par l'histoire de chacun. on ne peut pas vraiment avoir un portrait vraiment clair et précis de ce que c'est. On tend à s'en rapprocher un petit peu mais voilà. Les trajectoires conceptuelles qu'on a mis en évidence sont vraiment affectées par l'âge et le temps d'incarcération, privilégiant tantôt un positionnement beaucoup plus rigide, c'est-à-dire rigide dans le sens hétéronormatif, tantôt un positionnement beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant à diverses pratiques de la sexualité incarcérée. Alors, ce que je voulais encore vous dire en guise de conclusion, c'est que pour moi, la prison contemporaine, elle n'a pas perdu du tout de son caractère totalitaire dans le traitement qu'elle réserve à la sexualité. mais d'un côté, elle se donne bonne conscience, elle offre un dispositif de visite intime qui en Belgique est somme toute deux heures, deux fois, deux heures par mois dans une petite cellule aménagée pour la cause. Donc, c'est vraiment pas la panacée. et elle tolère aussi l'accès à des supports pornographiques, mais d'un autre côté, elle continue à façonner subtilement les corps qu'elle discipline dans la mesure où elle va jusqu'à imposer sa propre conception morale de la sexualité. On est vraiment le modèle de référence de la sexualité incarcérée en Belgique. On est vraiment dans un modèle où on est face à un cadre hétéronormatif très associé à une société patriarcale. La relation, les pratiques sexuelles doivent se faire dans le cadre matrimonial et en vaut pour preuve pour avoir accès aux visites hors surveillance ou visites intimes. Le détenu doit faire sa demande à la direction et il doit prouver une relation stable, sincère, véritable avec la même personne pendant au moins six mois pour avoir accès à cette visite. Donc, moi, au moment où j'ai quitté les prisons belges, il y a commencé à avoir une ouverture aux partenaires de même sexe. Donc, il y avait une ouverture, mais ce n'était pas encore gagné à cette époque-là. Donc, on est face à une certaine moralité que moi, j'ai appelée aussi caméléon parce qu'on va pouvoir facilement fermer les yeux pour un impératif de sécurité ou pour une certaine paix sociale face à certaines pratiques. Si ça convient, on va fermer les yeux. Donc, ça, c'était ce que je voulais encore vous dire. Et puis, j'ai repris des propos que j'aimais beaucoup de Chantren qui disaient qu'au niveau de la forme moderne de gouvernementalité dans les prisons, on passait d'un contrôle démocratisé avec l'implication d'un cadre juridique et d'un droit pénitentiaire à un contrôle mutualisé. Mais c'est vraiment ça par rapport aux visites intimes en prison. On est vraiment là-dedans. La sexualité devient vraiment un jeu de négociation et de marchandage dans la mesure où un détenu est face au rapport disciplinaire. En Belgique, c'est le directeur qui assure le rapport disciplinaire. Si le directeur décide d'un isolement, ça vient automatiquement avec une suppression des visites et des visites hors surveillantes. Mais le directeur peut encore à le libre-arbitre de dire « Ok, je te mets en isolement, mais je te laisse des visites hors surveillance » pour à nouveau la paix sociale dans la prison. Donc, le détenu le sait et le détenu va négocier ça. Donc, la sexualité n'échappe pas effectivement à l'instrumentalisation des rapports sociaux en détention. et puis, je suis quand même, je pense, un peu optimiste, donc je voulais quand même terminer par une note un peu plus positive dans la mesure où le désir sexuel et le besoin de sexualité sont des dimensions que la prison n'a pas totalement encore réussi à détruire, même si elle détruit beaucoup de choses. Elle se voit malgré elle contrainte à mettre en place des dispositifs pour satisfaire ses besoins, même si elle parvient toujours à instrumentaliser tout ce qu'elle met en place au service de sa survie, de sa discipline, ça, on le sait. Et je voulais aussi souligner que dans un contexte de privation de sexualité, cette capacité incroyable qu'il y a l'être humain de chercher à s'adapter, même si cette adaptation participe à la pérennité de l'ordre carcéral, on le sait, on est un peu comme le serpent qui se mord la queue, mais je voulais quand même reconnaître cette capacité qu'ont les personnes incarcérées à transformer leur corps qui est souvent cible de pouvoir ici en site de résistance, c'est ça que je trouvais intéressant à mettre en évidence et que pour reprendre Bosphorus et Carabine ils sont aussi agents de leur propre existence et qu'ils essayent de s'en sortir malgré les contraintes que la prison fait peser sur les individus d'incarcer. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui à les références aussi je vais les laisser comme ça ça peut peut-être passer dans l'enregistrement voilà je suis à vous merci beaucoup Axel Valérie si tu veux je commence à ouvrir les questions et puis après on ouvre aussi collectivement à l'ensemble des participants et participantes ça te va ? merci Axel de votre intervention alors moi ça m'a fait rebondir sur au moins trois thématiques sur lesquelles j'aimerais bien qu'on commence la discussion si vous en êtes d'accord la première effectivement sur un petit peu le cadre théorique notamment sur les questions de virilité masculinité sur les aspects méthodologiques de votre travail et sur le troisième peut-être je commencerai par le troisième d'ailleurs sur votre hypothèse de départ qui est de dire qu'au fond la prison est paradoxale parce qu'à la fois elle est dans des enjeux d'humanisation mais aussi elle est dans des priorités ou des contraintes sécuritaires et que la sexualité serait prise aussi dans cet enjeu contradictoire et moi je dirais alors peut-être que je trouve que en fait au contraire la prison surjoue énormément l'hétérosexualité que la prison est un lieu de saturation même du sexuel de l'érotique et de la sexualité et de l'hétérosexualité pourquoi je dis ça c'est que en fait la sexualité est partout elle est partout à la fois dans ces séries d'interdits comme dans ces dans ces régimes discursifs dans ma dernière enquête par exemple quand j'ai fait mes observations aux messes et que j'entends les surveillants et les surveillants parler la sexualité elle est tout le temps là dans les discussions quand on arrive en prison moi je travaille plutôt sur les femmes mais avec les femmes mais pas sûr mais avec mais d'emblée c'est le registre de la sexualité qui est mis en avant attention ce sont elles sont vicieuses elles surjouent la sexualité etc et en fait je trouve qu'au contraire ce lieu surjoue l'hétérosexualité dans tous ces espaces et même dans ces séries d'interdits notamment alors je ne sais pas si c'est le cas dans les prisons belges et vous pourrez nous éclairer sur la question des interdits autour de la mixité homme-femme donc je ne sais pas si c'est un lieu de contradiction dans ce registre là mais plutôt un lieu de surjouage et même surperformativité de l'hétérosexualité et qu'au fond à la fois dans ces règlements dans ces normes et dans ce qui contient les individus il me semble qu'il y a peut-être quelque chose à analyser de ce côté là et de là j'en viens à mon deuxième point sur lequel c'est votre approche sur les questions de virilité et masculinité en fait j'aurais bien aimé savoir plus davantage quel est votre cadre théorique là-dessus c'est-à-dire comment vous définissez la notion même de virilité et sur les registres de masculinité en fait votre travail m'a fait penser à deux autres recherches celle de Mélanie Gourarié sur la notion d'alpha mal et mes propres recherches avant mes recherches sur les femmes où j'ai travaillé sur les hommes auteurs de violences et leur suivi dans les services de pénitentiaire les services ouverts dans les services de probation alors qu'est-ce que je veux dire par là ce que je vous propose comme piste je me disais en vous écoutant vous avez beaucoup insisté sur la question de l'âge des détenus et peut-être faire un lien justement entre régime de masculinité et âge par exemple Mélanie Gourarié elle montre dans son livre qu'avec cette notion d'alpha mal qu'au fond revendiquer la masculinité c'est revendiquer une place perdue et moi ça je l'ai beaucoup vu chez les hommes auteurs de violences qui étaient condamnées qui au fond rejetaient le registre à la fois du suivi pénal et des injonctions pénales en disant c'est une justice de femmes et que même au fond ils auraient perdu et donc peut-être que dans votre dans votre analyse c'est intéressant de voir est-ce qu'il n'y a pas une partie des détenus notamment pour les les plus les hommes condamnés dans le cadre de registres sexuels de violences et d'infractions sexuelles est-ce qu'il n'y a pas une revendication justement d'une place perdue dans cette forte affirmation des régimes de masculinité toujours dans cette typologie autre élément l'idée que le régime de masculinité est une manière au fond de récupérer une place alors différemment la mais de récupérer une place perdue en termes de capital social et de capital symbolique notamment alors pour les moyennes peines que vous avez citées dans votre parcours médium non intermédiaire et troisième élément donc dans ce lieu enfin plutôt toujours dans ce cadre-là un lieu donc la prison comme lieu de réhabilitation des régimes de masculinité et enfin pour pour le premier le premier parcours pour les plus jeunes au contraire la prison comme lieu de renforcement des masculinités et de renforcement du pouvoir symbolique voilà à la fois dans les corps mais une continuité en fait pas une rupture mais au contraire un renforcement voilà c'est un petit peu sur ça que j'avais envie peut-être de vous faire revenir si vous en êtes d'accord et sur le plan méthodologique évidemment votre double approche directrice de prison et chercheuse ça n'est pas sans nous questionner je suis faite ici donc ma question enfin des questions très précises c'est qu'est-ce que déjà vous en tant que professionnel donc puisque vous continuez d'être une professionnelle quel est l'apport de ces recherches et comment pourquoi ne pas avoir fait le choix d'avoir fait un terrain autre que celui dans lequel vous exerciez votre fonction de directrice de prison ce qui aurait peut-être vous aurait permis d'avoir une autre entrée et comment aussi comment cette recherche a été présentée à vos collègues aux détenus qui ont répondu au questionnaire voilà ça serait intéressant de savoir et enfin tout mais c'est l'âge au fond on ne connaît pas l'âge de votre corpus quel est l'âge des détenus ils sont entre quel âge et quel âge combien l'âge moyenne ok oui ou leur répartition déjà voilà j'ai tout déjà ok bon je vais essayer d'être d'être concise mais tout à fait je suis en accord avec vous c'est sûr que sur 40 minutes je n'ai pas pu tout tout élaborer mais effectivement il y a vraiment une partie très claire au niveau de dans dans mon travail et aussi vous pourrez le voir dans un article de champ pénal que j'avais rédigé pour la thèse où vraiment je suis en accord avec vous où la virilité et c'est vraiment on était vraiment dans une réappropriation d'une place face à une autorité vous disiez ça ça surjoue ça je suis tout à fait d'accord avec vous c'est pas c'est une analyse que j'ai pas eu à l'époque mais c'était vraiment la sexualité était une manière en tout cas et la virilité de réaffirmer qu'on est des individus dans une institution mais qui nous opprime donc vraiment c'était reprendre le contrôle sur de sa propre existence alors qu'on était qu'on est comme dépersonnalisé entre guillemets plus personne dans cette institution donc là je suis en accord avec vous totalement avec tout ce que vous venez de dire par rapport à ça puisque la prison infantilise et déresponsabilise vraiment la personne donc et encore plus je pense la population les délinquants sexuels qui sont encore plus sur rejetés donc on est déjà rejetés en tant que détenus et on l'a encore plus parce qu'on l'a encore rejetés en étant on est rejetés par le reste de la population carcérale donc le fait de rechercher une place perdue ça je suis tout à fait d'accord avec vous à ce niveau là au niveau de ma double posture on a essayé c'est sûr que moi j'avais fait mon travail de baccalauréat en sexo sur les visiteurs en surveillance j'avais à coeur d'avoir ce terrain là la sexualité en milieu carcéral et oui j'ai j'étais directrice de prison parce que j'avais besoin d'argent aussi pour travailler et j'avais pas de financement pour faire une recherche donc je devais travailler c'est sûr mais on a quand même avec mon promoteur de thèse tenté de faire passer ça sous le couvert de l'université de Liège donc je suis jamais apparue ni dans les présentations les documents de présentation des études de l'étude qu'on a donné aux personnes incarcérées pour l'invitation à participer à la recherche c'était toujours sous le couvert de l'université de Liège donc mon nom n'apparaissait pas tel quel dans la lettre de présentation c'est sûr que mes collègues directeurs savaient que c'était moi mais je sais pas vraiment quoi vous dire si c'était à refaire j'aurais pas démissionné non plus parce que je savais qu'en étant dans la place je pouvais avoir accès à des informations qui auraient été beaucoup plus difficiles à avoir si j'avais pas été je sais pas quoi vous dire je sais que ça m'a été reproché longtemps 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 non non mais ça va encore ça va me poursuivre d'ailleurs là je suis plus du tout directrice de prison mais mais je pense pas que je réponds à votre question on a essayé dans la difficulté que je paraisse pas comme comme directrice pour pour les détenus parce que c'est c'est vrai que quelque part on pourrait me dire vous les avez leurré vous avez fait une recherche en disant que c'était l'université de Liège et puis finalement vous êtes de l'autorité carcérale mais même moi dans ma thèse je critique mon institution j'étais pas du tout pro prison pas du tout et j'ai mis et j'avais je vous ai dit tantôt j'étais de nature très optimiste et j'ai mis je sais pas dans ma conclusion j'ai mis 10-15 pages de recommandations à l'attention à l'administration pénitentiaire belge pour essayer de faire changer des choses et j'avais peut-être un peu à ce moment là cette illusion j'étais jeune aussi cette illusion que je pouvais faire changer les choses par ma thèse de doctorat en détention mais non là mes illusions sont tombées très rapidement par la suite mais je pensais que j'allais soulever des questionnements que l'administration allait mettre en place des formations pour le personnel qu'ils allaient modifier le système de visite en surveillance pour que ça soit plus accessible voilà mais rien n'a changé donc peut-être que j'étais bercé d'illusion à ce moment là et que c'est ma double j'ai fait ce que je pouvais avec cette double posture à ce moment là donc voilà et au niveau de l'âge moyen je vais essayer de vous retrouver ça parce que là je ne l'ai pas je ne l'ai pas sous les yeux mais je dois l'avoir dans mon article l'âge moyen était de 36 ans d'accord ok donc les groupes d'âge les plus représentés par ordre d'importance on avait 20% de 30 à 34 ans 19% 25-29 12% 20-24 et 35-39 12% donc on avait quand même une population relativement jeune donc 36 ans c'est relativement jeune voilà d'accord merci beaucoup Axel oui Valérie tu as raison posez vos questions à l'oral je suis d'accord donc Marion est-ce que vous pouvez prendre la parole directement et vous présenter en posant vos questions ce sera plus vivant oui on m'entend bien on vous entend très bien mais on ne vous voit pas non ma caméra ne fonctionne pas très bien du coup je ne peux pas la mettre d'accord bonjour merci pour cette intervention c'était très très intéressant je m'interroge sur les retours que vous avez eu au sein de l'administration pénitentiaire suite à votre travail et aussi vis-à-vis de collègues est-ce que bon là vous l'avez très légèrement évoqué ça n'a pas ça n'a pas été une révolution au sein de l'institution pénitentiaire mais est-ce que vous avez néanmoins eu des retours ou est-ce que ça éveillait des discussions avec des collègues ou avec d'autres personnes voilà c'est un peu un peu ma question je vais être assez négative pas vraiment l'administration a acté ma thèse de doctorat j'ai envoyé une copie à la direction générale c'est sûr qu'avec mes collègues directes directeurs ça a soulevé des débats parce que j'ai fait relire ma thèse aussi par des collègues directeurs donc je voulais en tout cas les sensibiliser au pouvoir qu'ils avaient en Belgique par rapport à parce qu'en Belgique on faisait la pluie et le beau temps donc au rapport disciplinaire on peut décider de supprimer toutes les visites hors surveillance et donc moi je prenais un peu pour le fait que même s'il y avait sanction c'était des privilèges qu'il fallait laisser mais bon oui il y a eu des discussions mais je pense que c'est pas mal de rester lettre morte au niveau de l'administration pénitentiaire malheureusement voilà c'est sûr que moi entre temps j'ai quitté pour Montréal j'ai fait un post-doc donc j'ai comme pas pu non plus me faire une place en Belgique et monter au front et aller aller vraiment continuer la lutte entre guillemets ce que j'aurais fait vraiment si j'étais restée dans mes fonctions et j'aurais pu donc vraiment faire plus de promotion effectivement de mes recherches à ce moment là et sensibiliser davantage mais bon voilà je suis partie à Montréal pour des raisons personnelles et puis voilà mais c'est sûr que l'administration je disais vraiment des choses qui dérangeaient et en Belgique on n'aime pas ça et donc quand ça dérange peut-être qu'en France c'est pareil aussi mais on préfère laisser ça à l'être mort que d'en faire quelque chose malheureusement merci Estelle on vous entend vous m'entendez pas ok très bien merci beaucoup pour cette présentation et cette séance de séminaire qui répond à plein de questions que je me pose notamment dans le cadre d'une recherche sur la sexualité dans les prisons en Espagne pendant la période franquiste et donc j'aurais beaucoup de questions à vous poser bon du coup vous n'avez pas forcément accès à certains processus j'imagine de par votre méthodologie quantitative donc du coup j'ai plutôt accès sur des questions qui auraient pu être intégrées dans une recherche quantitative et notamment je me posais la question de savoir pourquoi vous ne parlez pas des catégories socio-professionnelles moi j'ai l'impression que sur ce que j'observe en Espagne il y a une forme de distinction de la part des personnes qui sont plus éduquées une distinction vis-à-vis des prisonniers qui sont justement moins éduqués et cette distinction passe par plusieurs enfin par plusieurs chemins mais notamment une distinction aussi par l'hétérosexualité du coup je me disais que ça pouvait éventuellement se combiner et la deuxième question mais là peut-être que j'ai raté l'information au début de la présentation c'est possible mais je me demandais pourquoi vous ne vous ne parlez pas des personnes homosexuelles est-ce que c'est que vous n'en avez pas rencontré vous ne parlez que j'ai l'impression des personnes hétérosexuelles au départ et donc de la frustration hétérosexuelle c'est un peu votre hypothèse et donc je voulais savoir ce qu'il en était des personnes homosexuelles en prison comment elles vivaient justement enfin le rapport à la violence et sur la violence aussi est-ce que vous avez plus d'éléments sur qui commet des violences sur qui etc vous en avez parlé de manière assez rapide pour répondre juste pour rebondir sur un des points d'Estelle sur la question des rapports sexuels entre hommes si vous avez la différence entre la sexualité entre hommes ou la sexualité avec des hommes auto-identifiés ou qui s'autonoment gay ce qui est différent tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait donc pour répondre à la question au niveau socio-professionnel c'est une variable qui a été intégrée dans le questionnaire c'est sûr si j'en ai pas parlé c'est que elle a pas popé significative au niveau des analyses donc c'est ça au niveau j'ai un peu un point de crise au niveau de la question donc ça c'était pour la question pour le socio-éducatif au niveau de l'homosexualité non ça a été vraiment j'ai pas vraiment de données très pertinentes par rapport à l'homosexualité identifiée comme telle ou la différence de l'homosexualité de substitution ça c'était pas ça ressortait pas d'une analyse quantitative malheureusement je pense que ça aurait mérité vraiment que je puisse rencontrer mais c'était quelque part c'était mon ambition c'était de commencer une thèse avec une approche quantitative avec tous les impératifs que je vous ai expliqués et puis par la suite si ça prenait que j'arrivais à avoir des subventions et que j'arrivais peut-être avoir vraiment de l'argent pour vivre et faire de la recherche j'aurais aimé ça ou j'aurais aimé que d'autres personnes reprennent ce sujet et on fasse des études qualitatives beaucoup plus approfondies notamment avec des personnes donc identifiées comme homosexuelles et comment elles vivent parce que moi j'en ai rencontré dans mon quotidien c'était des enjeux totalement différents ils demandaient des protections aussi par rapport à leur ils n'osaient pas non plus affirmer leur homosexualité claire et nette en détention par peur de représailles donc effectivement ça c'est pas un sujet qui transparaît à travers de ma thèse elle n'est pas parfaite à ma thèse ça c'est sûr donc voilà donc c'est sûr qu'une approche qualitative aurait été pertinente pour approfondir bien 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 d'autres choses que j'ai peut-être finalement ça fait un bon comme on dit au Canada un bon wrap up de la situation mais ça manque de finition sur beaucoup de choses c'est bien de dire ça six ans après sa thèse non après c'est travailler aussi la question des données en fonction des cadres théoriques qui peuvent faire aussi affiner vos données oui tout à fait Olivia vous avez une question oui bonjour je suis avec Lola Gauthier on intervient toutes les deux plus tard dans le séminaire dans le cadre d'un projet de recherche sur les normativités carcérales à l'épreuve du genre et on est en fait et c'est plus pour ça que porte ma question toutes les deux membres d'une commission de surveillance d'une prison c'est un peu l'équivalent belge au CGLPL en France un peu moins professionnel et en fait très régulièrement la question se pose pour avoir des données quantitatives parce que nous en Belgique on n'a vraiment aucune statistique pénitentiaire l'administration pénitentiaire ne publie même plus ses rapports annuels depuis 2017 et donc l'enjeu c'est vraiment d'avoir des données même brutes donc voilà du coup souvent au sein des commissions la question se pose de faire passer des questionnaires etc. et on se pose pas mal de questions là-dessus et il y a peu de recherches avec des questionnaires donc on avait des questions assez précises pour savoir donc ce questionnaire il fait quand même 20 pages donc est-ce qu'il a été distribué à tous les détenus comment par des agents est-ce que les détenus les complétaient tout seuls est-ce qu'on sait qu'il y a plein de détenus qui craignent en fait de remettre des rapports ne fût-ce que simplement où ils disent qu'ils veulent nous rencontrer donc est-ce qu'ils pouvaient le sceller avant de le déposer quelque part ou est-ce qu'il y avait un potentiel risque que les agents lisent les réponses qui du coup influencent tous les détenus dont on sait qu'ils ne maîtrisent pas le rapport à l'écrit est-ce qu'ils pouvaient le compléter avec des co-détenus ou on se pose vraiment sur le questionnaire parce que c'est vraiment les débats qu'on a pour l'instant sur est-ce qu'il y a le questionnaire c'est sûr que la méthodologie du questionnaire n'est pas parfaite ce qu'on a essayé surtout que moi j'étais soumise à des exigences différentes dans chaque établissement donc dans certains établissements c'est moi-même des établissements où je ne travaillais pas et donc où les détenus ne me connaissaient pas je suis allée distribuer moi-même porte à porte demander aux détenus est-ce que vous voulez participer à mon enquête j'expliquais brièvement sans rentrer trop dans les détails chaque questionnaire venait avec une enveloppe à l'entête de l'université de Liège et qui était scellée donc je demandais aux détenus de compléter c'est sûr qu'il y a des biais parce que les personnes qui ne savent pas ni lire ni écrire n'ont pas pu participer à l'enquête dans certains dans certains établissements ce sont les commissions de surveillance qui m'ont donné un coup de main pour distribuer les questionnaires dans d'autres établissements c'est la direction exigée que ça soit les agents là je pourrais vous dire mais il faut que je retourne dans mes données mais effectivement quand c'était moi je pense que j'ai eu des taux de participation plus importants que quand c'était directement les agents qui donnaient le questionnaire parce que j'avais la possibilité de faire une présentation en direct et de de donner vraiment les objectifs ça c'était long mais je l'ai fait donc oui il y a des gens des commissions de surveillance qui m'ont donné des coups de main il y avait aussi les équipes éducation à la santé en Belgique qui sont des travailleurs sociaux qui m'ont donné aussi de l'aide par rapport à la distribution des questionnaires ou les services d'aide aux détenus donc j'allais chercher les ressources les plus possiblement plus accès à la réinsertion sociale dans les prisons en Belgique mais je devais me maintenir aussi aux exigences des directions par exemple à la prison de Saint-Hubert ils m'ont dit non on fait non même la distribution on ne veut pas que tu t'occupes de ça donc là je n'avais pas le choix donc j'ai été soumise à certaines contraintes aussi à la prison de Nivelle c'est moi qui suis allée distribuer toutes les questions et j'avais un agent qui m'accueillait qui ouvrait chaque porte qui me donnait l'occasion d'expliquer la recherche donc oui c'était un questionnaire long j'ai quand même alors oui j'en ai 530 mais j'en ai beaucoup plus j'en ai 200 et quelques que j'ai dû jeter parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de retours négatifs aussi des gens qui m'étaient des choses pas très gentilles dans les questionnaires donc qu'est-ce que vous en avez fait de ces réponses négatives justement quand vous dites c'était même pas des réponses c'était des bah oui c'était des commentaires j'ai même eu un questionnaire non je ne veux pas parler de ça mais c'était vraiment des insultes ou des choses comme ça donc il s'adressait à vous en tant que représentant de l'institution non en tant que la recherche parce que vraiment mais ça serait intéressant à analyser aussi je ne les ai pas analysés en tant que tel mais c'était vraiment des questionnaires qui étaient comme contre l'institut c'était une recherche qui était vraiment présentée vous aviez l'université de Liège tout était il n'y avait rien qui pouvait dire que c'était la prison qui faisait la recherche ça c'est sûr mais les détenus certains détenus avaient tellement de colère qu'on vienne leur parler de sexualité alors qu'ils sont en prison c'était une manière à eux de s'exprimer et de s'affirmer et je loue ça aussi là je ne critique pas ça je dis juste que ça a été une réalité que sur j'en ai eu 530 mais j'en avais 700 potentiellement que j'ai reçu là en enveloppe mais sur les 200 autres c'était des insultes ou des trucs barrés il y en a même un qui m'avait découpé des images d'un magazine de pornographie qui les avait collées sur le questionnaire donc j'ai eu un peu de tout moi je pense que ça serait très intéressant de les analyser ces données aussi qu'est-ce qu'elles disent justement quel usage de la réponse autour d'une enquête sur la sexualité c'est vrai et qu'est-ce que ça nous dit du rapport en institution c'est intéressant tout à fait c'est fait de ne pas le mettre de côté au contraire qu'est-ce que ça fabrique tout à fait donc oui maintenant vous pouvez vous avez mes coordonnées si vous voulez plus d'informations vous pouvez me contacter il n'y a pas de problème Olivia vous voulez poser une autre question non je dis juste il scellait l'enveloppe et il la déposait et c'était posté alors ou comment c'était récupéré par les mêmes personnes qui avaient distribué donc je laissais genre 2-3 jours en maths pour récupérer ma thèse est accessible aussi je pense sur l'open source mais je pense avoir décrit vraiment chaque chaque passation dans chaque établissement ça a été très clairement expliqué mais je suis vraiment disponible si vous avez des questions ça peut vous aider il y a d'autres questions Valérie tu veux dire j'aimerais bien sauf si peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir vas-y lance-toi je voulais juste revenir sur une expression d'abord merci beaucoup Axel pour votre intervention qui était très claire et à un moment donné sauf erreur de ma part vous avez utilisé la notion de relation incestueuse entre l'autorité entre les membres de l'autorité de l'institution et les détenus j'aimerais bien revenir sur ça est-ce que c'est quelque chose à laquelle c'est une notion à laquelle vous avez réfléchi ou est-ce que ça vous est venu là non non j'en parle comme ça dans ma thèse alors j'aimerais bien mais c'était vraiment c'était incestueuse aux yeux de l'administration pénitentiaire donc c'est sûr que c'était pour 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 l'avoir vécu en étant de l'autre côté de du bateau on en a eu des situations comme ça et c'était à chaque fois tellement scandale dans la prison que ça soit scandale au niveau des directions mais au niveau des collègues agents correctionnels qui voyaient que une une agente avait comme franchi osé franchir la barrière donc c'est c'est en ça que je trouvais que c'était incestueux parce que c'était comme comme s'il y avait eu un un inceste dans la grande famille carcérale c'était dans ce sens là comme si on avait brisé comme si on avait un requin donc un des grands un des grands dents c'était l'instant texte après ça peut aussi parce que du coup moi ça me faisait penser à l'idée d'autorité et l'autorité paternaliste que pourrait avoir tout à fait tout à fait je pense qu'il y a mais c'est ça mais on est en tout cas dans les prisons beiges on est vraiment c'est le modèle de référence ça reste encore cette société patriarcale avec vraiment c'était un modèle de référence très hétéronormé et c'est comme un grand en tout cas quand des situations comme ça se présentaient l'agente elle est mise à pied directement et puis ça fait scandale dans toute la prison on entend les agents pénitentiaires ne parlent que de ça tout se sait toujours tellement vite que vraiment on vous juge directement on n'essaie pas de comprendre ce qui se passe pourquoi cet agent a peut-être à un moment donné est tombé en amour à un autre c'était comme c'était dans cette idée là que j'avais donné et dans la continuité je voulais savoir aussi si vous aviez intégré dans votre questionnaire les représentations justement sur la mixité du personnel est-ce que ça pouvait comment ça pouvait influencer le rapport à la sexualité en prison est-ce que c'était un des questionnements que vous aviez posé aux personnes qui sont incarcérées oui mais surtout ce qu'on posait je peux essayer de vous retrouver les questions de manière plus précise par rapport à ça par rapport les questions qu'on avait plus ou moins que j'avais mis par rapport au rapport avec le personnel pénitentiaire c'était il y avait l'affirmation où on demandait si selon les détenus certains faisaient l'objet de propositions sexuelles de la part d'agents pénitentiaires voilà est-ce que la sexualité est un sujet dont je discute avec les agents pénitentiaires est-ce qu'il arrive que certains agents pénitentiaires me parlent de leur vie sexuelle est-ce que certains détenus ont des relations sexuelles avec un membre du personnel est-ce que la sexualité est utilisée par le personnel pour maintenir l'ordre en prison est-ce que les visites peuvent être supprimées pour un détenu qui trouble l'ordre etc voilà c'était les questions les principales questions par rapport au personnel pénitentiaire d'accord il y a une dernière question peut-être avant qu'on passe à l'intervention d'Audrey Paola oui merci beaucoup du coup moi aussi je découvre le fait de lever la main et ah voilà j'ai trouvé pour baisser donc on découvre toujours quelque chose dans ces espaces numériques voilà du coup je voulais te remercier Axel merci beaucoup c'était vraiment très intéressant et je répondis sur l'intervention de Valérie parce que moi aussi j'avais retenu ce terme ancestuel et ça m'avait bien fait bouger l'attention justement là tu as eu moyen de préciser brièvement que tu te référais à une autorité paternaliste du coup de l'institution je voulais juste mettre sur la table de discussion une expérience parce qu'effectivement j'ai suivi alors moi je suis une psychologue clinicienne je m'occupe du coup des dérives totalitaires dans les hôpitaux psychiatriques en particulier et moi j'avais suivi le même terme l'ancestuel mais en voyant l'institution comme la mère de Winnicott une mère du coup pas suffisamment bonne qui reste avec une autorité d'emprise sur le bébé sur l'enfant et qui n'arrive pas à faire la place qui est l'espace potentiel l'ère transitionnelle pour qu'il puisse devenir autonome du coup plutôt que du côté du père moi je le voyais comme une dépendance une impossibilité à lâcher l'individu rejoindre son autonomie avec la séparation voilà mais oui de toute façon je vais chercher cette thèse pour pour approfondir tout ça du côté du père oui et puis ça ça fait du bien aussi d'en parler comme 5-6 ans plus tard parce que c'est sûr que quand on se relie on se dit ah est-ce que j'aurais peut-être dû dire ça à ce moment-là c'est comme mais bon c'est la vie merci Paola de cette ouverture clinique Axel vous voulez rajouter quelque chose non je voulais juste vous remercier désolé si j'ai pas toujours peut-être pas toujours répondu à toutes vos questions clairement je sais pas non c'était très bien ça ça ouvre les thématiques mais non merci beaucoup dans cette nuit tardive pour vous et bien je suis sûr si vous souhaitez rester avec nous c'est avec grand plaisir mais vous faites au mieux j'aimerais ça mais il faut que j'aille prendre mon shift de maman d'accord merci beaucoup Axel merci à vous merci à vous accueillir je vous souhaite une bonne continuité dans la journée à vous aussi et à bientôt à bientôt alors nous accueillons maintenant Audrey qui est alors qui a plusieurs casquettes et plusieurs statues plusieurs espaces donc on se tutoie parce qu'on se connaît si je peux me permettre historienne de l'art et sociologue tu es chercheur rattaché à l'université Paris-Nanterre associé au laboratoire Sophia Paul où tu mènes ta thèse et le titre donc de ton intervention devenir compagne de détenue la sexualité des femmes au prisme de l'incarcération de leurs compagnons et dans le propos d'aujourd'hui tu analyses comment le statut de compagne de détenue fait l'objet d'un processus d'apprentissage notamment par les instances associatives sanitaires sociales ainsi que dans le groupe de pairs et tu cherches ou tu nous soumets en tout cas à une analyse pour mettre en évidence une socialisation secondaire qui nécessite qui nécessite l'incorporation de nouvelles normes et la mise en œuvre de stratégies d'adaptation au nouveau contexte relationnel lié à l'incarcération tu as commencé un partage d'écran mais oui c'est ça est-ce que ça fonctionne oui 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 on voit parfaitement fantastique merci beaucoup Natacha donc nous te laissons la parole merci bien d'abord merci à Natacha et à Valérie de m'avoir invité il y a de cela un an j'en étais pas aussi avancée dans ma recherche j'ai une première thèse de doctorat d'histoire de l'architecture où je me suis intéressée à l'architecture carcérale et j'ai ensuite je suis ensuite tombée du côté où je penchais à savoir la sociologie et j'ai démarré une nouvelle recherche en sociologie à l'intersection de la sociologie de la prison de la sexualité du genre et de la famille ça fait un gros croisement alors je vais vous présenter je suis très heureuse aussi je tenais à le dire d'intervenir dans un séminaire avec une telle compagnie entourée de chercheuses qui ont produit des travaux qui m'ont à ce point influencée et guidée ces derniers mois qui ont compté dans ma réflexion en général et dans l'enquête en cours que je vais vous présenter en particulier alors l'enquête est encore en cours le terrain n'est pas terminé donc les premiers résultats que je vous présente sont à prendre comme des hypothèses comme des pistes et non comme des conclusions j'attire également votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une recherche Covid que j'ai commencé dans l'immédiate après premier confinement c'est-à-dire le déconfinement pour les personnes libres ce qui n'était pas transposable aux institutions que j'enquêtais à savoir les associations d'accueil de familles détenues et les prisons qui sont restées en tout cas pour mes terrains confinées un certain temps le sont encore aujourd'hui pour certaines par intermittence ainsi que les associations en question en fonction des clusters alors comme c'est une recherche en cours en guise de conclusion je vais profiter de votre présence pour vous soumettre les questions que posent ces premiers résultats y compris méthodologiques et évoquer avec vous les faiblesses et les apories que j'ai notées pour l'instant dans ma recherche notamment du fait de ce problème cette particularité de terrain mais pas uniquement et éventuellement les prolongements que l'on peut envisager quand j'ai commencé cette recherche je ne pensais évidemment pas comme plein de gens que la crise sanitaire allait se poursuivre aussi longtemps et je pensais faire un terrain ethnographique tout à fait classique et vous allez voir que finalement c'est pas complètement ce qui s'est produit et ça dure voilà alors comme vous le savez les institutions fermées alors excusez-moi mon powerpoint j'aimerais bien que ça fonctionne voilà les institutions fermées ont donné lieu à de nombreux travaux en sciences sociales la prison considérée comme lieu privilégié de la violence étatique et de la discipline des corps a fait l'objet de plusieurs études au croisement des sociologies de la prison et de la sexualité y compris à travers des champs de recherche spécifiques comme celui des Feminist Surveillance Studies alors ces recherches ont notamment exploré l'encadrement des normes et morale sexuelle par l'État mais aussi dans les institutions locales dans les espaces d'enfermement et plus particulièrement dans les prisons lieu que l'on peut considérer comme paroxystique du contrôle de la répression et partant de la surveillance certains travaux notent l'invisibilisation des femmes détenues d'autres s'intéressent aux proches des personnes en détention il est désormais entendu que les compagnes subissent à certains égards les conséquences de l'incarcération de leurs compagnons ce que Caroline Touraud que vous allez entendre cet après-midi appelle l'expérience carcérale élargie mais si les travaux qui étudient cette expérience renseignent avec une précision précieuse les réalités économiques matérielles et sociales de la vie des compagnes ils n'évoquent que brièvement cet aspect de leur intimité à savoir la sexualité l'intérêt que je porte à la sexualité des compagnes de détenus vise à les rétablir dans leur qualité d'actrice à part entière de leur biographie sexuelle alors sans parler immédiatement de sexualité tenter de définir ce qu'est une compagne de détenus puisque je vous ai avancé le terme comme s'il était acquis et il ne l'est pas induit déjà une analyse au prisme de la socialisation compagne de détenus c'est d'abord un statut qui s'acquiert dans un processus dynamique après un événement qui fait saillie dans la biographie d'une femme soit l'incarcération du conjoint soit la rencontre d'un homme incarcéré le statut est indirectement assigné par l'administration pénitentiaire dans les conditions qui président à l'obtention de dispositifs spécifiquement mais pas exclusivement vous le savez ouverts aux couples comme les parloirs familiaux ou les unités de vie familiales pour lesquelles il faut pouvoir attester d'un lien affectif réel et là je cite le texte ad hoc lien affectif réel avec la visiteuse donc je vous laisse entendre tout ce que cela sous-temps d'interprétation d'aléas etc c'est aussi un statut auto-assigné par les compagnes de détenus qui se définissent régulièrement dans les entretiens ça revient tout le temps notant la spécificité de ce type de conjugalité souvent quand elles me décrivent leur quotidien puisque une étude du quotidien des compagnes de détenus au prisme des temporalités comme le fait Marc Bessin dans d'autres sujets est tout à fait intéressant également elles me disent c'est ça la vie de femme de détenus on a tout à coup des femmes qui se définissent comme femmes de détenus en l'occurrence devenir compagne de détenus est donc le fait d'un apprentissage notamment s'agissant de la vie sexuelle de ces femmes qui doit se concevoir au prisme de l'incorporation de nouvelles normes et ou de la mise en œuvre de stratégies d'adaptation à ce nouveau contexte relationnel et matériel ainsi que la socialisation préalable concernant aussi bien la sexualité que l'institution carcérale dans la présente intervention la sexualité objet non identifié selon Marcel Mauss ne sera volontairement pas restreinte à ces manifestations physiques sinon on aura vite fait le tour mais prendra en compte l'analyse des sentiments idées institutions qui confèrent aux relations sexuelles comme le disait Durkheim leur forme spécifiquement humaine en considérant les communications épistolaires et téléphoniques ainsi que la dimension fantasmatique la sexualité ne sera pas réduite au caractère épidermique des seuls rapports sexuels considérant l'autonomie d'une sexualité sans pénétration alors s'agissant de ce qu'il faut entendre par compagne de détenus seront considérés trois types de relations qui s'inscrivent dans une projection conjugale durable et vous voyez que moi aussi là je tombe dans une rhétorique qui pourrait ne pas être loin de l'administration pénitentiaire quand je parlais de lien affectif réel simplement j'ai typologisé les couples en partant du principe qu'ils s'autodéfinissaient eux-mêmes comme étant en couple donc une relation la relation conjugale que j'ai appelée la relation que j'ai appelée conjugale précarcérale une femme dont le compagnon avec qui elle était en couple connaît une ou plusieurs incarcérations après la mise en conjugalité la relation amicale précarcérale destinée à évoluer ou qui a évolué typologie peuvent évoluer elles-mêmes une femme qui entretenait une relation amicale avec un homme et dont la relation conjugale a commencé après l'incarcération de ce dernier le lien amical peut être de très proche à très distendu on va le voir et la relation conjugale née en cours de détention je m'y attarderai en conclusion parce que c'est un des prolongements de l'enquête que je poursuis en ce moment une femme qui a rencontré un homme alors qu'il était en cours de détention a débuté une relation amoureuse avec lui pendant sa détention relation amoureuse qui s'est poursuivie ou non à la sortie de la détention là aussi on peut affiner cette catégorie je ne ferai aucune différence entre les couples mariés paxés ou en union libre de même la question de la cohabitation ne sera pas considérée comme une variable déterminante alors après un point méthodologique la présente communication s'intéressera donc dans un premier temps à la manière dont la socialisation sexuelle secondaire à laquelle sont confrontées les compagnes de détenus induit ou non des bifurcations ou des ruptures dans la biographie sexuelle en fonction des configurations conjugales et de socialisation antérieure en dévoilant les processus qui sont à l'oeuvre dans cette socialisation sexuelle que j'ai qualifiée de secondaire elle vise également dans un second temps à déterminer l'action socialisatrice de l'institution carcérale des instances associatives ainsi que les groupes de pairs en prêtant une attention particulière aux représentations sur la sexualité féminine et les rapports de genre et ça, ça peut être un prolongement alors prochaine diapo une période d'observation est menée donc depuis juin 2020 en pointillé en fonction de la situation sanitaire au sein d'une association d'accueil de famille avant et après parloir ou unité de vie familiale dans un centre pénitentiaire comprenant maison d'arrêt centre de détention et quartier de semi-liberté doté d'unités de vie familiale et de parloir simple l'association Bienvenue évidemment j'ai anonymisé quant à elle comportait 120 adhérents au 1er janvier 2021 parmi lesquels 105 bénévoles dont 41 effectuent leur permanence au centre pénitentiaire objet de mon observation le président est un homme l'extrême majorité des bénévoles sont des femmes retraitées retrouvent dans le milieu associatif qui tournent autour du CAIR cette prévalence des femmes bénévoles retraitées pour des questions pour des raisons que l'on connaît sociologiquement l'association assure des permanences dans l'accueil famille du centre de détention et a entre autres pour objet social je cite son objet social l'accueil et l'écoute bienveillante des familles de détenus et le maintien des liens familiaux l'un et l'autre sont importants dans mon enquête le maintien des liens familiaux l'est particulièrement l'enquête ayant débuté en juin 2020 dans l'immédiate après confinement et se poursuivant en ce moment ma présence sur le terrain est donc soumise aux restrictions consécutives à la situation sanitaire qui ampute considérablement les périodes d'observation il m'est donc apparu assez rapidement et je ne pensais pas que ça se poursuivrait voire que ça se prolongerait compte tenu de la très faible visibilité quant à un retour à l'état normal qu'il me fallait exploiter un autre terrain celui des sites internet dédiés aux proches de détenus ainsi que des groupes de soutien nombreux et pour certains très actifs c'est ainsi révélé être un terrain pertinent en ce qu'il est accessible en permanence afin de resserrer mon travail sur la population que je souhaitais étudier j'ai exclu les sites et groupes trop généralistes d'informations sur les conditions carcérales même s'ils sont très très informants mais j'ai privilégié les groupes d'entraide de familles de détenus sur Facebook et je suis en train d'élargir aux sites de rencontres qui se multiplient depuis un an et demi peut-être d'ailleurs du fait de la crise sanitaire ce serait une piste à explorer encore que le fait que les détenus soient par définition détenus donc exclus de possibilités de rencontres dans la vraie vie IRL comme ils disent eux-mêmes quand ils s'expriment sur les sites internet en question ces sites de rencontres paraissent tout à fait adaptés à ce contexte relationnel alors il convient de noter que ces groupes de soutien possèdent deux caractéristiques principales qui rendent leur étude difficile sur le long terme ça fait quand même un an et demi que je les fréquente et je l'ai observé d'une part ils sont extrêmement labiles ils changent régulièrement de nom de modératrice puisque c'est majoritairement des femmes à l'exception d'un auquel je pense et apparaissent et disparaissent de manière rapide et imprévisible de Facebook notamment de même que leurs membres qui ont une fréquentation souvent d'opportunités d'autre part ils sont très fermés l'extrême majorité des groupes dédiés aux proches de détenus sont réservés aux femmes et avant d'être acceptés dans le groupe il convient d'envoyer aux administratrices une preuve de détention d'un fils père compagnon alors ça peut être une fiche d'écrou un mail officiel de l'administration pénitentiaire une preuve de virement bancaire sans quoi l'accès y est refusé j'ai pu mener des entretiens avec des modératrices qui ont accepté de m'entendre présenter mon enquête qui ont accepté même le principe de l'entretien mais n'ont pas souhaité m'accepter au sein du groupe pour autant ce qui m'a permis quand même de me poser un peu plus intelligemment la question de savoir quid de la recréation de la création de cet entre-soi protecteur ça aussi c'est une piste de prolongement pour l'instant c'est un prolongement donc je n'ai pas rien à vous fournir à ce sujet pour l'instant alors après une fréquentation de plusieurs semaines des groupes qui ont accepté mon adhésion parce qu'il y en avait qui étaient plus généralistes et moins fermés l'un d'eux a suscité mon intérêt je l'ai pseudonymisé dans l'attente de notre libération il a fait l'objet d'une observation quotidienne c'est toujours le cas et d'interaction avec les membres il comptait 1460 membres au 13 mars 2021 c'est un groupe privé existant depuis 2017 ayant pour objet d'accueillir proches de détenus anciens détenus professionnels du droit et de l'administration pénitentiaire et toute personne intéressée par les sujets concernant la prison je reprends les termes de présentation du groupe afin de proposer aide et information en réseau la créatrice et administratrice de ce groupe qui co-administre avec trois autres personnes femmes et hommes est une femme dont le compagnon aujourd'hui libéré a effectué une longue peine de prison elle a joué le rôle de gatekeeper pour la présentation de mon enquête à ses membres et pour l'obtention d'entretien avec les membres ce qui peut aussi introduire un biais dans le recrutement de la population d'enquête ce qui a nécessairement introduit un biais en outre elle est implantée dans de nombreux autres groupes dans lesquels elle a été facilitatrice concernant mon adhésion et ou la promotion de mon enquête le groupe est apolitique dans le sens où il n'est pas affilié mais il est militant il milite autour de la question carcérale est à l'origine de pétitions de diffusion de pétitions de manifestations devant des établissements pénitentiaires c'est important parce que ça le rend stable en termes d'existence et de fréquentation le terrain et la méthode ont eu pour vertu n'ont pas eu des vertus mais ils ont néanmoins eu pour vertu d'ouvrir assez largement l'éventail des caractéristiques sociodémographiques de mes enquêtés en termes d'origine géographique ce qui n'était pas le cas puisque je m'étais déterminé deux terrains d'observation ethnographique de niveau scolaire de revenu et donc de groupe social d'appartenance dans une perspective d'analyse qualitative aussi précise que possible mais passer par un biais numérique suppose d'admettre qu'il y a des points aveugles notamment toutes les femmes qui sont sujettes à l'électronisme les femmes qui ont un problème avec la langue française et celles qui ont un rapport à l'intimité au partage de leur intimité plus restreint alors certaines enquêtées ont été entendues plusieurs fois en entretien c'est toujours le cas j'en suis toujours certaine dans une démarche de recueil longitudinal des données ce qui me permet d'apprécier l'évolution des discours je dispose à ce jour de 37 entretiens avec des compagnes et de 29 entretiens avec des membres de l'administration pénitentiaire d'autres entretiens sont programmés dans les prochains temps dans le cadre du suivi longitudinal la fréquentation d'autres groupes plus fermés réservés aux femmes quand on m'y acceptait le temps où on m'y acceptait parce que parfois j'étais congédiée pour des raisons que j'ai pas forcément on m'a pas forcément communiquées à compléter mon observation des processus informels de socialisation par les pères qui est particulièrement importante dans le cas d'espèces s'agissant de la sexualité souhaitant étudier la socialisation sexuelle des compagnes de détenus dans une articulation diachronique j'ai mené des entretiens biographiques qui retracent leur parcours amoureux et sexuel à partir de l'adolescence ces récits de vie ont été analysés à plusieurs niveaux en termes de trajectoire et de présentation de soi la socialisation sexuelle de ces femmes consécutive à l'expérience carcérale élargie qu'elles subissent n'a pas été envisagée pour elles-mêmes mais dans son rapport avec l'ensemble du parcours de ces femmes alors je me suis risquée à la triangulation des méthodes et ce qui était périlleux et qui n'a pas été efficace mais justement je le soumets à votre sagacité un questionnaire en ligne auto-administré a été diffusé sur le groupe dans l'attente de notre libération et relayé et soutenu sur le fond comme sur la forme par son administratrice sur les autres groupes qu'elle fréquente il a été pensé pour faire émerger les pratiques et les questionnements auxquels je n'avais pas encore pensé après une vingtaine d'entretiens c'était au tout début de l'enquête au bout de 2-3 mois 4 mois peut-être et faire venir à moi relative à l'intimité de mes enquêter des maires et les contraintes la population la population mère à savoir les compagnes de détenus est difficile à caractériser d'un point de vue socio-démographique aucune enquête spécifique n'a été menée sur cette population toutefois l'enquête synthèse de 2002 la plus récente 2002 quand même la plus récente s'appuyant sur le recensement de la population française donne des éléments significatifs la détention concerne principalement des hommes jeunes et socialement peu insérés en situation de précarité culturelle sanitaire économique et sociale à l'incarcération ou à la libération davantage touchés par l'illettrisme que la population libre ils sont 42% à déclarer vivre en couple ce qui signifie que plus de 20 000 femmes ont un compagnon détenu en 2002 mais là on est en 2002 les hommes détenus ont connu des vies de couple plus précoces mais aussi plus instables que les autres hommes et quand ils sont en couple les détenus privilégient l'union libre selon cette enquête les campagnes de détenus ont elles-mêmes un parcours conjugal antérieur instable les caractéristiques socioprofessionnelles des conjointes traduisent la même appartenance sociale que les détenus elles sont surreprésentées dans les emplois industriels et les services directs aux particuliers et sont dans des situations économiques fragiles renforcées par l'incarcération du compagnon le tableau que je vous présente là engage à garder à l'esprit la différence entre population étudiée et population enquêtée vous voyez que l'enquête alors l'enquête a été faite en 99 mais l'exploitation des résultats apparu en 2002 voilà pourquoi je vous parle d'une enquête de 2002 et l'échantillon étudié en 2021 cela dit cette enquête était évidemment tout à fait sérieuse mais elle partait quand même d'un principe déclaratif il s'agissait de détenus qui parlaient de leur compagne donc on a quand même un problème de définition d'une population mère ab initio alors devenir compagne de détenus ce n'est pas un donné c'est à mon sens un processus dynamique devenir compagne la mise en conjugalité c'est déjà un processus dynamique en soi devenir compagne de détenus relève d'un apprentissage spécifique dont les modalités diffèrent en fonction de plusieurs paramètres notamment le moment de la mise en conjugalité et la socialisation préalable éventuelle avec le milieu carcéral en ce qu'elle peut induire une incorporation préexistante des normes propres à l'institution carcérale trois séquences déterminantes peuvent être isolées s'agissant de la socialisation avec le milieu carcéral en général qu'il s'agisse du détenu ou de sa compagne le choc carcéral l'adaptation aux contraintes liées à la détention et le choc de la sortie il convient de se demander en quoi ces séquences courtes et violentes pour la première et la dernière on rentre en prison on sort de prison plus ou moins longues en fonction de la durée de l'incarcération pour la seconde représentent soit des bifurcations des ruptures dans la biographie sexuelle de la compagne soit un moment inscrite dans un continuum alors la sexualité des compagnes de détenus doit se enfin doit parler ainsi c'est un abus de langage mais peut se concevoir comme une socialisation à l'intersection de multiples négociations elle peut s'analyser en se fondant sur le concept de sexualité négociée il apparaît que le contexte spécifique dans lequel se trouve la compagne d'un détenu le conjoint est incarcéré et dépendant autant de l'administration pénitentiaire que de l'investissement de ses proches gagne à être envisagé dans une perspective qui va au-delà de l'échange économico-affectif pour intégrer l'économie affective et l'économie de la reconnaissance en outre la sexualité n'étant pas réduite dans la présente étude au seul caractère épidermique des rapports sexuels le contexte invite particulièrement à considérer les dispositions de séduction et de verbalisation du sexe ou de l'érotisme enfin il est entendu que la sexualité fait l'objet de contrôles sociaux particulièrement importants on l'a évoqué tout à l'heure avec notre première intervenante l'institution totale qui est la prison induit chez tous les acteurs des stratégies d'adaptation à des procédés de régulation endogène prenant notamment la forme d'autocontrôle en pareil contexte le concept de sexualité négociée paraît ainsi tout à fait pertinent en ce qu'il élargit le prisme d'analyse et propose une approche extensive de la sexualité alors compte tenu des premiers éléments recueillis on peut formuler trois hypothèses principales en premier lieu la campagne de détenus doit négocier avec l'institution pénitentiaire particulièrement par loire les travaux notamment de Guenomaricordo sont nombreux à cet égard on observe l'importance du pouvoir interstitiel des personnels de surveillance dans les stratégies d'adaptation des couples les mesures devant favoriser le maintien des liens familiaux participent en outre d'un système de privilèges elles sont des outils de pouvoir pour le personnel pénitentiaire dont ils peuvent user à l'encontre des détenus et de leurs proches ainsi la surveillance au parloir fluctue-t-elle en fonction de leur comportement une plus grande intimité lors des parloirs constitue un privilège qui peut être perdu ce risque devant inciter le détenu et ses proches à se plier aux exigences institutionnelles de ce fait les compagnes de détenus peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires par ricochet ce qui instaure une situation de gouvernement par la crainte de plus ne serait-ce que par la diversité des usages et des conformations physiques des bâtiments liés notamment à leur ancienneté pour certains les compagnes se trouvent dans une zone d'incertitude pour reprendre le terme de Crozier et Friedberg et exploitent l'existant pour s'aménager une intimité elles doivent également négocier avec le regard des pères à savoir les autres compagnes de détenus on y reviendra c'est particulièrement déterminé enfin les compagnes doivent négocier avec leurs propres attentes concernant leur sexualité la perception qu'elles ont de la sexualité en UVF à cet égard un exemple topique alors je me permets de m'attarder sur deux extraits d'entretien avec deux femmes peu près dans le même étayage d'âge Mélanie 45 ans franchement je m'attendais à me sentir dans la prison et en fait pas du tout en fait c'est vraiment un petit appartement qui nous fait penser qu'on est vraiment ailleurs que dans la prison Céline 49 ans en UVF déjà il y a cet aspect très glauque ça veut dire qu'on sait très bien que quand on est une femme on va en couple faire une UVF c'est forcément le moment où on va concrétiser une vie de couple d'un point de vue sexuel donc il y a cette espèce d'obligation assez glauque qui ne rend pas le lieu très sympathique franchement ces deux témoignages sont les archétypes des témoignages recueillis concernant les UVF ils peuvent s'analyser à partir de la théorie des scripts sexuels entendus comme des schèmes d'interprétation des événements qui permettent aux acteurs de définir la situation comme sexuelle les arguments de Mélanie font référence à une situation sexuelle précarcérale avoir une relation sexuelle dans un appartement qui fait je la cite vraiment qu'on sait qu'on est ailleurs qu'en prison pour Céline la salubrité des locaux est l'idée préalable de l'obligation d'une relation sexuelle certaines femmes d'ailleurs me relaient également cette idée-là en me disant il faut qu'on passe à la casserole ne permettait pas à cette dernière de faire converger les registres de ces scripts sexuels le contexte carcéral s'impose en compagne et le caractère contraint des UVF redéfinit les liens et induit des remaniements et des ajustements interactionnels identitaires alors j'ai émis également l'hypothèse que la socialisation préalable à l'institution carcérale est une variable déterminante dans la socialisation sexuelle des compagnes de détenus Anselme Strauss propose une typologie des transformations identitaires tout au long de la vie qui comprend les moments critiques qui sont autant d'événements privés qui font dire à l'individu qu'il n'est plus le même qu'avant l'incarcération du conjoint est d'autant plus une rupture dans la biographie en général sexuelle en particulier que la compagne n'a jamais été socialisée au milieu carcéral préalablement les instances socialisatrices avec lesquelles il faut négocier sont les mêmes quelle que soit la socialisation préalable mais elles sont appréhendées avec plus ou moins de maîtrise en fonction de la connaissance du milieu la formule disposition plus contexte égale pratique théorisée par Muriel Darmon trouve ici à s'appliquer la femme qui n'a jamais eu le moindre lien avec le milieu carcéral qui n'est pas la majorité de mes enquêtés vit le choc carcéral au même titre que son compagnon sous couvert de l'expérience carcéral élargie ce moment critique est la plupart du temps décrit par les compagnes comme les mettant en état de sidération et ou de désorientation elles se décrivent en situation d'apprentissage du contexte et des normes qui y président certaines ont une réaction de rejet quant à la sexualité plus ou moins durable en fonction de la durée de la peine et des dispositifs auxquels le couple a accès Elodie 39 ans m'a dit pour moi quand il est en prison c'est niet on verra quand il sort d'autres expliquent apprendre au fil de l'eau les possibilités d'appréhender une sexualité dans ce contexte les femmes qui ont eu plusieurs conjoints incarcérés ou dont le conjoint a été incarcéré plusieurs fois ne vivent plus à proprement parler de choc mais décrivent devoir s'adapter au régulier changement de lieu de détention qui n'offre pas les mêmes ressources afin de négocier une vie sexuelle dans un processus de socialisation continue du fait de perpétuelles adaptations enfin la nature de la socialisation préalable à l'institution carcérale est aussi déterminante en effet il ne suffit pas d'être en contact avec le monde avec un monde social pour que ce monde et les individus qui l'habitent aient des effets réels de socialisation à cet égard il ressort des entretiens que les femmes qui ont connu l'incarcération d'un parent ou d'un proche suffisamment présents dans l'éducation pour revêtir les caractéristiques d'un outrui significatif ont incorporé certaines normes qui président à la conjugalité en détention de sorte que la socialisation sexuelle au prisme de la prison s'inscrit les concernant dans une articulation synchronique qui puise sa source dans un habitus forgé par la socialisation primaire si pour ces femmes l'incarcération du compagnon s'inscrit dans un continuum biographique elle ne peut pas pour autant ne pas être à l'origine à minima de bifurcation dans la biographie sexuelle alors j'ai mis également le postulat que l'incarcération du conjoint induit nécessairement des modifications dans la biographie sexuelle du compagnon de décompagne pardon le répertoire des pratiques sexuelles précarcérales se trouve être selon l'étude du matériau empirique que j'ai dépouillé actuellement modifié pendant la période de détention du conjoint ne serait-ce que par les contraintes pratiques et temporelles relatives à la prison toutefois la biographie sexuelle ne peut s'analyser toute chose égale par ailleurs sans tenir compte des changements d'orientation en matière de sexualité au cours de la vie il convient également d'être attentif aux limites de l'action socialisatrice de l'institution totale qui peut se heurter à la culture importée à savoir les effets de socialisation antérieure l'intégralité des compagnes avec lesquelles j'ai mené des entretiens participe du modèle du désir conjugal l'intégralité des entretiens qui sont dépouillés à ce jour un modèle forgé par Michel Bozon dans sa théorie des orientations intimes le répertoire des pratiques est classique et la conception du couple reste ancrée dans l'idée qu'il existe une spécificité masculine et féminine dans l'exercice de la sexualité les bifurcations constatées dans le répertoire des pratiques sont liées principalement aux critères matériels de possibilité s'agissant des femmes qui ont rencontré leur conjoint alors qu'il était en détention elles écrivent dans un contexte atypique une nouvelle histoire de référence selon le concept de Charmaine Ellington c'est-à-dire un script culturel permettant de nommer et de distinguer les expériences en fonction du lieu de la rencontre des caractéristiques du partenaire et de la trame des interactions s'il y a pour elle une adaptation du rythme et des pratiques sexuelles au contexte il n'y a aucune comparaison possible avec la sexualité précarcérale avec le compagnon en question donc pas de pression à cet égard l'histoire se construit par et dans l'institution parmi les stratégies d'adaptation note chez les plus jeunes femmes un surinvestissement du téléphone par l'échange de messages oraux vidéos, textos et photos érotiques et chez les plus âgés le recours au courrier postal qui laisse affleurer des conversations érotiques ou à tout le moins sentimentales en dépit du risque de lecture aléatoire du contenu je vous lis l'extrait d'entretien avec Aurélie 27 ans qui est une compagne de détenus avec laquelle j'ai la chance d'avoir des entretiens réguliers de pouvoir faire un suivi longitudinal tu sais avec le téléphone on se parle tous les soirs toutes les nuits on s'envoie des vidéos des vocaux je lui fais des photos sexes on se chauffe la masturbation pratique déclarée dans le questionnaire en ligne est très peu évoquée en entretien ça revient souvent dans les travaux sur la sexualité la sous-déclaration de la masturbation sauf à être mentionné au titre des pratiques relationnelles sexe par caméra interposée ou photoérotique envoyée au conjoint la baisse de la masturbation pendant l'incarcération du compagnon parmi les femmes qu'il a pratiquées avant l'incarcération va dans le sens de la culpabilité qui entoure toutes les sources de plaisir que la femme peut mobiliser en tout cas j'en aimais l'hypothèse la culpabilité est au centre de tous les discours autour des pratiques qui ne sont pas dirigées vers la satisfaction des besoins du compagnon dont la sexualité est essentialisée définie par les compagnes comme un besoin dont l'assouvissement est interdit aux hommes incarcérés un exemple de cette culpabilité qui est connexe à l'activité sexuelle témoignage d'Anaïs 23 ans je ne sors même plus avec des copines pour un apéro parce que lui ne peut pas c'est pas respect pour lui et s'il appelle dans la nuit et que je suis en boîte que je ne peux pas répondre il va devenir dingue il va s'imaginer des trucs alors je reste à la maison à chaque fois que je mange un truc bon je culpabilise parce que je me dis que lui il mange de la merde les relations extra-conjugales sont très peu évoquées dans les entretiens et quand elles le sont c'est sur le mode de l'infidélité et de l'erreur enfin les témoignages convergent pour dire que le retour à la liberté n'est pas nécessairement un retour à la sexualité précarcéral pour le détenu et a fortiori pour sa compagne les effets post-pénaux de la prison concernent également la sexualité la sortie cristallise tous les espoirs et polarise toutes les angoisses je vais passer vite parce que sinon je n'arriverai pas à conclure Céline nous dit que c'était un combat encore plus dur à la sortie un choc sexuel qu'il y a des pratiques qu'elle ne fera plus parce qu'elle lui rappelle la prison et que son compagnon est particulièrement traumatisé par cette période alors l'influence de l'institution des instances périphériques et des groupes de pairs et bien l'enquête CSF de Bajos et Bozon que je vous ai évoquée tout à l'heure démontre que le rapprochement des pratiques masculines et féminines n'a pas vraiment entraîné la disparition de la croyance d'une spécificité masculine et féminine dans l'exercice de la sexualité l'idée qui consiste à opposer un désir et des besoins quasi physiologiques masculins et des aspirations affectives et une disponibilité féminine tend à persister j'aimerais développer le postulat que partir de cette marge les compagnes de détenus est un moyen d'interroger le centre et de saisir en quoi s'il faut penser la prison en lien avec l'ordre social il faut également et conjointement la penser en lien avec l'ordre sexuel et les normes qui lui sont liées le concept de gouvernement des corps sera ici compris en ce qu'il détermine la manière dont le pouvoir exerce sur les individus une emprise directe en s'attaquant à la constitution des identités par l'imposition d'emplacements de temps ou encore de gestes parmi les institutions c'est-à-dire tous les groupements sociaux légitimes les institutions totales sont probablement celles qui ont le plus fort effet socialisateur notamment par la surveillance hiérarchique et la sanction normalisatrice mais comme y engage Becker dans Outsider il est capital de prendre en compte l'influence déterminante du monde au-delà de l'institution aussi prendre en compte l'entourage associatif des compagnes de détenus et l'action socialisatrice informel des groupes de pairs alors devenir compagne de détenus pour l'administration pénitentiaire semble être une sexualité sous couvert de conjugalité S'agissant des conduites en milieu carcéral le code de procédure pénale est la seule référence législative abordant directement cet aspect de la vie en détention qui interdit d'imposer à la vue un acte obscène ou susceptible d'offenser la pudeur la relation sexuelle quelle qu'en soit la nature n'est donc pas à proprement parler interdite au sein de l'établissement carcéral mais la disposition du CPP est suffisamment imprécise pour être interprétée par le personnel pénitentiaire de telle sorte qu'elle expose à l'arbitraire c'est le premier interdit avec la femme doit composer sans pour autant savoir réellement ce qu'il recouvre si ce n'est que par voie de conséquence les relations sexuelles et rapprochements trop intimes sont interdits au parloir il en va différemment en UVF dans le gouvernement des corps Didier Fassin s'intéresse à la mise en scène et en mots des RMI ses demandeurs d'asile face aux autorités pourvoyeuses de ressources dans cette situation c'est le corps qui donne droit au titre de la maladie justifiant des soins et bien pardon et bien en fait je me suis fondée sur ce gouvernement des corps pour émettre le postulat que quand il s'agit d'obtenir un salon familial ou une UVF les deux dispositifs dans lesquels l'exercice d'une sexualité est légalement possible ce n'est pas directement le corps de la compagne qui donne droit à l'exercice d'une sexualité mais le bon usage de ce corps inscrit dans un contexte relationnel stable là je cite les textes réglementaires ainsi s'agissant des détenus condamnés la réservation du VF s'effectue par une double demande écrite d'une part du détenu et d'autre part de la compagne qui est adressée au chef d'établissement qui prend sa décision après une enquête qui a été menée par le SPIP et qu'une commission d'attribution comprenant un personnel du SPIP et des personnels de surveillance s'est réunie l'enquête réalisée par le SPIP donne généralement lieu à des entretiens préalables avec le détenu et la visiteuse si le couple n'est pas marié afin de s'assurer de l'existence d'un lien affectif réel entre le détenu et la visiteuse il y a là une police de l'intimité qui vient décerner un brevet de stabilité à la relation passeport pour l'éventualité d'une sexualité en l'absence de règles écrites en la matière les modalités d'octroi sont assez aléatoires il convient généralement que la demande du VF ait été précédée de plusieurs parloirs avec la compagne la socialisation sexuelle s'opère ici de trois manières dans le temps puisqu'il y a un cursus honorum à parcourir avant d'obtenir le sésame pour une sexualité autorisée et encadrée en UVF dans l'espace attendu que l'on passe de lieu où la sexualité est indirectement prohibée par loir à ce où elle est possible UVF et dans les pratiques qui sont de fait déterminées par les deux précédentes variables par la valorisation du maintien des liens familiaux l'administration pénitentiaire diffuse une conception normative de la sexualité adossée à la conjugalité pour accéder à une sexualité relationnelle avec son compagnon la femme doit être une bonne compagne dans une conception conservatrice des rapports femmes-hommes conformes à l'ordre social que l'administration pénitentiaire faisant l'office de police du genre promeut implicitement quant au relais des associations et bien lors de mes temps d'observation au sein de l'association bienvenue et à la suite des entretiens formels et informels avec les bénévoles j'ai vu émerger un discours concordant avec celui de l'institution la sexualité en prison est invisibilisée par les liens familiaux qui sont eux-mêmes garants de la bonne réinsertion de la personne détenue en témoigne l'entretien avec Nolwenn la coordinatrice dans l'assaut on n'aborde pas les questions de sexualité quand je suis arrivée j'ai affiché comme n'importe quelle autre information les infos concernant le planning familial j'ai affiché les jours gratuits etc une compagne de détenus avait attiré mon attention il n'y avait pas beaucoup de moyens il préférait mettre de l'argent dans ses clopes que dans le médecin j'en ai conclu qu'on avait au minimum un devoir d'information sur les dispositifs gratuits dans un esprit préventif et ce n'est pas très bien passé avec certains bénévoles il y a une forme de conservatisme chez les bénévoles c'est peut-être lié à leur âge ce sont principalement de retraités ça a fini par passer quand j'ai insisté sur les aspects médicaux etc les caractéristiques sociales des bénévoles de cette association exposée plus haut expliquent en partie cette posture de déni face à la sexualité toujours est-il que les membres des instances associatives peuvent ainsi être considérés également comme des entrepreneurs de morale au même titre que l'administration pénitentiaire le contrôle social réservé aux femmes s'actualise en prison justice et travail social instituant et sanctionnant les rôles sexuels les groupes de pères les groupes de pères sont déterminants dans la socialisation sexuelle je conclurai par cette partie-là j'aurais fini à midi 5 mesdames dans l'attente de leur déparloir les femmes se croisent soit devant les établissements pénitentiaires soit dans les accueils familles elles subissent des moments de promiscuité intense alors qu'elles-mêmes viennent vivre des moments d'intimité conjugale en fonction de la conformation des établissements elles doivent plus ou moins composer avec le regard de l'autre même dans les moments de rapprochement physique avec leurs conjoints en outre les groupes de soutien en compagne de détenus sur les réseaux sociaux sont le support d'un partage de savoirs expérientiels qui s'ils sont élaborés entre pairs par confrontation des expériences des perspectives sans allégeance à la normativité instituée sont l'occasion de définir au plus près de l'expérience la réalité vécue les pairs deviennent alors expertes et se font le relais de pratiques et de stratégies d'adaptation au contexte carcéral si mon observation de groupes de soutien me permet pour l'heure de conclure à une très grande réserve des femmes s'agissant de la sexualité les entretiens mettent au jour un procédé de partage d'expérience dans les conversations privées entre compagnes de détenus non pas s'agissant des pratiques sexuelles mais des critères de possibilités d'une sexualité au parloir alors la première explique là encore je passe un peu vite la première explique qu'elle a tout appris grâce au partage expérientiel parce qu'elle était complètement perdue en arrivant dans le milieu carcéral et la seconde explique la technique du double legging troué qui est intéressante elle dit c'est comme ça quand je m'assois sur lui le surveillant ne se doute pas de ce qui se passe et moi naïvement je lui propose l'usage de la jupe longue je l'interroge elle me dit ah bah non si tu viens avec une jupe au parloir tout le monde sait pourquoi les filles elles te regardent elles n'ont que ça à faire si tu viens en jupe tout le monde sait que tu vas le faire au parloir et j'ai pas envie de passer pour une pute la question du regard est ici centrale par le vêtement et ou l'après le corps de la femme se sexualise et le projet réel ou supposé d'avoir une relation sexuelle au parloir se montre au regard de l'autre et revêt alors un caractère public alors que dans les entretiens la plupart d'entre elles admettent avoir des relations sexuelles au parloir et y avoir parfois sciemment conçu des enfants elles sont tout aussi nombreuses à mentionner le caractère jugeant du regard des autres femmes le lexique employé est en outre significatif la femme peut certes avoir une vie sexuelle mais ne doit pas passer pour une pute à savoir afficher une sexualité revendiquée ou projetée dans l'espace public au risque d'endosser le rôle masculin d'initiative dans le domaine sexuel et de remettre en cause la notion établie de la féminité ce constat qui voudrait pour bien des contextes est particulièrement vrai en ce qui concerne les femmes dont le compagnon est incarcéré est privé d'attributs tels que la faculté d'entretenir une famille mis dans une situation de dépendance sexuelle qu'il vit souvent de façon dégradante comme le disait Arnaud Gaillard dans ses travaux on voit deux types d'attitudes coexister dans les accueils familles les femmes qui profitent de ses temps en amont des parloirs pour se remaquiller voire se changer au profit d'une tenue séduisante remettant une tenue usuelle à la sortie du parloir et celles qui font l'inverse les premières s'exposent aux conséquences du regard des pères les autres s'en préservent en s'y adaptant alors indéniablement avoir un conjoint incarcéré change les scénarios de la sexualité la question c'est comment et à quel point la temporalité des relations est autant modifiée que le répertoire des pratiques parfois durablement et la sexualité elle-même tend à se redéfinir le processus qui préside au fait de devenir compagne de détenus ne peut s'envisager que de manière diachronique en ce qu'il fait ou non écho à des normes et pratiques préalablement incorporées et subit des résistances qui combinées aux différents types d'entrées en conjugalité déterminent son inscription dans une socialisation de renforcement ou de transformation on pourrait penser que cette socialisation secondaire recompose les rapports de sexe et de genre l'homme est dépendant de la fréquence des visites auxquelles il est autorisé par l'administration pénitentiaire mais aussi des faveurs que sa compagne souhaiterait ou non lui apporter s'agissant de la sexualité au sein de l'établissement pénitentiaire la femme est souvent à la manœuvre dans les stratégies d'adaptation négociation avec les personnels de surveillance organisation spatiale des parloirs gestion de son cycle pour être sexuellement disponible lors des UVF elle est pourvoyeuse de ressources de sept ressources mais cela renforce au contraire à ce que j'observe pour l'instant la valance différentielle des sexes les femmes sont cantonnées dans leur rôle traditionnel de care le sexe est pensé comme faisant partie de ce service rendu à l'homme du travail domestique pour satisfaire ses besoins dans un esprit d'essentialisation de la sexualité et des rapports de genre même quand l'incarcération du conjoint constitue une rupture dans la biographie sexuelle de la femme on a vu que ce n'était pas toujours le cas elle semble ne pas s'accompagner d'une transformation profonde des représentations des rôles que sont censés tenir l'un et l'autre sexe dans les arrangements amoureux quand on observe un changement dans le répertoire de pratiques il s'agit d'une recomposition du répertoire dans le sens de la préservation d'un ordre préexistant majoritairement genré et comme l'a souligné Natacha Chetcuti tout à l'heure hétéronormé ce renforcement de la valance différentielle des sexes est encouragé aussi bien par l'action socialisatrice de l'institution pénale qui impose une conception normative du couple en faisant de la pratique sexuelle sa résultante que des instances sociales qui s'y adossent comme les associations d'accueil de famille ou encore les groupes de pères qui exercent une pression normative aussi informelle qu'absolument efficace considérant le fait que la socialisation est un processus dynamique et continu de même que les représentations et pratiques de la sexualité dont les orientations se diversifient et se recomposent au cours d'une vie on peut avancer l'hypothèse que devenir compagne de détenus relève d'une socialisation à double entrée d'une part une socialisation de renforcement qui parachève les socialisations antérieures s'agissant de la conception hétéronormée du couple et différentialiste de la sexualité par l'effet d'institution de renforcement au titre desquels l'administration pénitentiaire le milieu associatif et les groupes de pères d'autre part une socialisation de transformation s'agissant des pratiques comme le disait Goffman dans Asile les opérations de redressement menées dans le cadre du pouvoir de l'institution totale n'ont pas d'effet durable une fois que le reclus est sorti en revanche il peut exister des modifications qui perdurent suite à la socialisation institutionnelle il en va ainsi des variations dans le répertoire des pratiques sexuelles des compagnes de détenus qui modifiées par les contraintes liées à l'incarcération gardent à certains égards les traces de cette expérience alors 30 secondes s'agissant de ce que je vous ai annoncé au départ à savoir les apories de l'enquête et bien au point où j'en suis aujourd'hui je continue mais je me pose la question de réembrayer un volet quantitatif si je l'ai arrêté c'est qu'il a failli griller mon terrain les questions qui touchaient l'intimité sexuelle des compagnes ont été majoritairement bien accueillies mais quand elles ne l'ont pas été ça a été assez violent j'ai été exclue de certains groupes de compagnes de détenus l'échantillon était très faible donc est-ce que le jeu en valait la chandelle je n'ai pas de connaissance de la population mère les dernières statistiques il m'est souvent reproché de les évoquer parce qu'elles datent de 2002 mais en même temps comme je n'ai que ça je ne peux pas ne pas les évoquer non plus donc la méconnaissance de la population mère me pose la question de comparer oui mais comparer avec quoi en outre une autre aporie c'est peu d'observations ethnographiques sur la période ce qui implique des points aveugles notamment l'extrême population précaire peu letrée souffrant d'électronisme de compagnes de détenus qui n'ont pas voix au chapitre mais ne l'auraient peut-être pas s'agissant de leur sexualité parce que ne se sentant peut-être pas je pose la question parce que c'est une question que je me pose aussi légitime à évoquer ce sujet avec moi lors d'un entretien si je les rencontrais plus assidûment dans les parloirs voilà donc tout le matériau n'est pas encore dépouillé donc a fortiori pas encore analysé pour l'instant je n'ai pas encore travaillé je n'ai que des pistes dans une perspective de typologie et sinon s'agissant des prolongements de l'enquête et bien actuellement c'est ce que je disais en préambule je vois fleurir des sites de rencontres dont je ne vais pas vous évoquer les noms parce que voilà il faut les pseudonymiser je ne l'ai pas encore fait mais qui sont calqués sur le modèle de midi mythique ou adopte un mec ou ce genre de choses et qui sont destinés à mettre des femmes en milieu libre en relation à visée affective avec des hommes incarcérés et ça peut être un développement comment dire périphérique de l'enquête voilà je vous remercie merci beaucoup Audrey merci c'était foisonnant très intéressant pour une recherche spécifiée Covid je trouve que tu as déjà plein de listes alors je vais je vais te proposer je vais ouvrir la discussion peut-être que tu peux enlever ton powerpoint comme ça on arrive à se voir et même pourquoi pas en essayant de enfin je ne suis pas partie de je ne suis pas ta directrice de thèse micro-directrice mais quand même en essayant de te proposer des pistes devant les ce que tu appelles les théories méthodologiques à la fin mais bon après tu en feras ce que alors d'abord un je trouve ça très très intéressant la manière dont tu élabores ce processus et ce processus ça m'évoque plein d'idées de questions dans ce devenir de qui à la fois renvoie à des formes d'assujettissement on n'est pas sujet soi mais on devient compagne de et d'ailleurs premier assujettissement je trouve c'est quand on arrive à la salle parloir on est appelé par le nom de la personne qu'on vient voir on devient la personne qu'on vient voir et on n'est déjà plus on est désapproprié de soi-même ou dépersonnalisé et voilà et il y a il y a ce devenir de quelque chose dans cet accès au parloir devenir de c'est l'apprentissage tu l'as dit de nouvelles normes etc et il faut faire preuve de ce statut et évidemment ça m'a évoqué une lecture plus foucauldienne c'est la preuve à l'épreuve et cette preuve à l'épreuve qui est au central à la fois dans le discours judiciaire et pénal et qui va bien sûr avec la dimension punitive mais qui va aussi avec la dimension d'obtenir ou pas des droits et donc ma question c'était alors effectivement cette preuve à l'épreuve elle est dans une conformité d'un modèle attendu de système de genre et même de conjugalité avec la preuve de stabilité etc mais elle est très importante aussi certes pour obtenir un UVF par exemple mais elle est importante aussi dans le parcours pénal des détenus puisque faire preuve de l'épreuve du couple c'est montrer aussi qu'on est au fond on fait la preuve qu'on est moins menaçant pour la société et donc c'est un des critères et donc dans les obtentions par exemple de permission de conditionnel etc. donc est-ce que cette preuve à l'épreuve cette faire preuve de la vérité du couple on pourrait dire est-ce que aussi ça fait qui fait partie qui est un des enjeux de l'évaluation pénale est-ce que ça fait partie du récit aussi des compagnes que tu as pu rencontrer donc ça ça serait je trouve intéressant à nous dire d'autre part quelle différence tu fais entre intimité et conjugalité tu es souvent passé de l'un à l'autre voilà donc si tu pouvais peut-être nous en dire quelque chose et l'autre élément j'entends bien ta nécessité d'avoir du quanti mais je ne sais pas pourquoi absolument du quanti enfin moi je ne suis pas du tout quantaïsiste évidemment mais en dehors de ça mais je ne sais pas pourquoi absolument du quanti et une des manières en tout cas il me semble pour toi à la fois d'approfondir tes données et c'est d'avoir une approche presque plus du portrait sociologique à la Bernard Laïr c'est-à-dire justement et qui te permettrait d'avoir sans doute moins d'enquêter c'est pas grave mais d'avoir par contre huit ou neuf récits de vie où tu pourrais inclure des personnes qui justement ne maîtrisent pas le même niveau de langue ou le même niveau aussi de rapport au numérique et où tu pourrais analyser ces portraits ces récits biographiques en prenant en compte les compétences de chacune la manière dont elle les transfère dans ce devenir de et en effectuant des entretiens longs répétés et où tu pourrais aborder pas directement la question des sexualités ou des conjugalités mais en abordant les questions de la famille de l'enfance de l'école du travail de la santé même et qui te permettrait au fur et à mesure d'aborder la question de la sexualité mais il me semble que ça te permettrait de comprendre comment aussi quel est l'effet des désocialisations passées et comment elles apparaissent comme le moyen de vivre ce devenir d'eux dans le présent et moi je trouve que ça serait une approche pour toi intéressante voilà c'est juste un élément et enfin tu parles des sites de rencontres etc alors c'est vrai que là c'est enregistré Laurence tu pourrais couper l'enregistrement parce qu'il y a des choses pas la peine non plus Laurence tu es là toujours elle n'est plus là oui je suis là mais je me disais que j'allais couper au montage en fait pour pas risquer de mettre en péril la suite merci parce qu'on sait évidemment quand on travaille sur le terrain carcéral que évidemment la question entre autres de la sexualité ou des intimités qui est différente elle se vit essentiellement illégalement bon donc et que évidemment que les rencontres le script alors est-ce que est-ce que ça c'est une question sur laquelle tu as réfléchi parce que et ça pose une question d'éthique de terrain qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit pas sur un terrain de recherche et là voilà moi je sais que sur le mien j'ai décidé de ne pas en parler parce que bon mais bon moi je ne travaillais pas sur la sexualité ou la conjugalité mais bon évidemment et et que voilà et que ça c'est des espaces de conjugalité ou de sexualité en fait très important en prison c'est ces espaces illégaux c'est là où ils se vivent le plus en tout cas chez les personnes détenues entre 20 et 40 ans on va dire donc là aussi il y a tout un rapport à l'illégalisme et à la à la reprise je dirais du corps sur soi dans une forme aussi de 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 redevenir sujet non plus sujet pénal mais sujet à soi mais à l'inverse et je trouve que ton extrait d'entretien d'Anaïs le montre très très bien c'est sans saisir c'est de montrer aussi comment ça contrôle le corps et les affects des femmes qui sont à l'extérieur donc ça serait très intéressant évidemment de voir à la fois comment ça permet de redevenir sujet pendant l'incarcération mais que c'est aussi un mode de contrôle ça peut l'être en tout cas des affects et des corps et de ce fait comment ces femmes s'en sortent avec ça qu'est-ce qu'elles fabriquent pour elles-mêmes parce que c'est un élément important dans ce que tu as dit bon déjà je vais m'arrêter là peut-être et bon voilà il y a plein de choses à dire mais déjà je vais commencer par la fin parce que cette question des sites de rencontres elle est très récente c'est bien que la caméra soit coupée je ne parle pas des sites de rencontres je ne te parle vraiment c'est la question de l'illégalité mais en fait c'est par le site donc je vais vous parler très ouvertement parce que ça ne sera pas enregistré c'est par un site qui s'appelle Adoptentollard que je n'ai pas encore enfin qui est un groupe ouais ça m'a fait mourir de rire Delphine Poupèze rigole mais moi aussi qui est un groupe Facebook que j'ai découvert qui n'existe pas depuis longtemps il doit exister depuis quelques semaines je l'ai découvert en faisant ma petite veille des groupes de compagnes habituels pour voir leur labilité ce qui disparaît ce qui réapparaît je fais des petits bâtons et en fait je me suis posée j'ai constaté j'ai demandé mon admission dans ce groupe ça a été très bien accueilli par le modérateur qui est un détenu qui modère ça en cours de détention donc avec sa connexion internet en prison et j'étais très ennuyée parce que j'ai constaté que les détenus mettaient des vidéos d'eux-mêmes ça reste un site de rencontre donc ils se présentent sous un jour qu'ils pensent le plus valorisant sauf que ces vidéos sont prises en prison postées en prison avec des médias qui sont interdits en prison et des outils numériques et là j'ai appelé mon DPO à Nanterre en lui exposant la situation en lui disant c'est super c'est fantastique pour travailler sur le mode de conjugalité à savoir la compagne enfin les compagnes qui rencontrent leurs compagnons qui sont d'ores et déjà en détention et ça peut ouvrir à plein de développements notamment la mise en scène de soi du détenu la réappropriation de la biographie sexuelle de la part du détenu donc j'étais très ça ouvrait plein de pistes mais j'étais dans une difficulté éthique, déontologique et légale le DPO était très embarrassé il n'a pas su me répondre donc j'ai appelé des collègues juristes copains et collègues juristes à l'université à qui j'ai exposé la question et ils m'ont dit bien en fait l'interdiction des téléphones en prison est une dispositive réglementaire et pas une dispositive légale donc toi tu n'as parce que je dis je suis fonctionnaire d'État voilà qu'est-ce que je fais je suis dans l'obligation article 40 du CPP je suis dans l'obligation de dénoncer parce que fonctionnaire d'État le surcroît une illégalité si j'observe qu'elle se produit et il m'a dit oui ils m'ont dit les collègues oui absolument mais là c'est une disposition réglementaire et le code de procédure pénale t'oblige à ne parler que à ne dénoncer j'ai jamais l'horreur de ce terme mais en tout cas à ne signaler que les contraventions à la loi et non pas à un règlement donc je me situais dans une situation je me trouvais dans une situation légale qui était moins inconfortable le fait est que d'un point de vue déontologique pour l'instant ça reste un point aveugle donc j'ai proposé j'ai appelé je suis membre du comité d'éthique recherche de l'université de Paris-Nanterre j'en assume la vice-présidence depuis l'an dernier et je vais proposer cette configuration comme un cas d'école au comité d'éthique de la recherche de Nanterre pour voir ce qu'ils me répondent puisque moi je n'y réponds pas toute seule et que je n'ai même pas décidé si j'allais investiguer encore je sais juste que ça existe que c'est stimulant mais qu'en faire je ne sais pas et il y aura un préalable éthique dans ma thèse déjà du fait de mon positionnement ou au CERPN mais aussi parce qu'aujourd'hui travailler sur les populations délinquantes pose des questions éthiques dont il faut je pense qu'on s'empare de façon non pas plus sérieuse parce qu'on s'en empare sérieusement d'un point de vue déontologique et éthique mais là d'un point de vue plus normatif et même pour les personnes détenues absolument parce que la pseudonymisation elle a des limites donc voilà pour te répondre mais je suis contente que tu m'aies posé la question parce que ça me permet aussi d'évoquer quelque chose qu'il y a quelques semaines en termes de réflexion en ce qui me concerne alors sinon oui la preuve à l'épreuve oui c'est présent dans tout le parcours pénal pour avoir un aménagement de peine régulièrement les juges d'application des peines à ce que me rapportent les compagnes de détenus elles sont la caution de bonne conduite et de réinsertion du détenu elles sont le passeport pour l'aménagement de peine et parfois même elles restent avec je reprends leurs termes ce ne sont pas les miens elles restent en couple avec ces messieurs pour leur permettre de sortir parce qu'au fond elles ont de l'affection pour eux même si ensuite elles rompent parce que conjugalement ça ne leur convient plus pour des raisons qui leur appartiennent ou parfois pour des raisons un peu plus difficiles que ça à aborder en entretien mais qu'elles abordent néanmoins une réinsertion qui ne fonctionne pas un détenu dont on ne savait pas qu'il était violent et qu'il était avant qu'il leur devienne ou qu'on a rencontré en cours de détention et quand il sort il est violent on pensait que la prison changerait ou justement ne le changerait pas bref il y a toute une dialectique autour de cela mais le fait est qu'elles ne le je reprends aussi leurs termes ne le plantent pas parce qu'elles sont la caution réinsertion alors pourquoi j'ai fait du quanti c'est une bonne question ça parce que si je voulais proposer aujourd'hui cet échec cuisant méthodologique c'est pas un échec au moins j'ai découvert que ça ne fonctionnait pas dans mon cas d'espèce moi je ne savais pas le faire et ça m'a appris quelque chose en fait ça ne s'adapte pas vraiment par l'analyse du processus le quanti je ne vois pas son apport là en tout cas en fait j'étais un peu coincée parce qu'on se déconfinait et pour autant au bout de 3 mois 6 mois 7 mois 8 mois je n'avais toujours pas accès aux prisons parce que les prisons que je devais enquêter ne se déconfinaient pas il y avait des plexis l'administration pénitentiaire ne m'a jamais posé de difficultés mais elle en avait elle-même donc elle n'allait pas redoubler ses contraintes en m'accueillant les associations étaient fermées je n'avais pas de matériaux et je me suis dit essayons du quanti ça me permettra aussi de me former aux méthodes quantitatives avec un succès extrêmement relatif alors je vous l'ai soumis parce que c'était les ficelles de l'enquête que je souhaitais vous présenter aussi pour avoir des réactions et noter ce que vous alliez me dire pour poursuivre mais je ne vais pas persister dans ce terrain quanti je pense qu'à un moment donné en sociaux il faut peut-être en avoir fait un petit peu probablement que d'autres perspectives me permettront d'aborder le quanti dans de bonnes conditions de faisabilité mais pour cette enquête je vais rester sur du quali essayer de faire le quali le plus correct possible parce que le quanti a failli me faire griller mon terrain en outre donc c'était vraiment pas pertinent quant à la question intimité-conjugalité je pense que là pour le coup c'est une vraie aporie méthodologique et même conceptuelle de mon travail je navigue dans une zone de flou parce que mon matériau est flou également à cet égard je ne fais pas vraiment le départ dans l'analyse de mon matériau de ce qui est du ressort de l'intimité et de la conjugalité dans une espèce de rapport métonymique la conjugalité fait partie de l'intimité de ces femmes mais l'intimité de ces femmes déborde la conjugalité et c'est là que j'essaye dans les entretiens que je mène en ce moment d'aller plus loin et c'est pour ça que je parlais de l'approche par les temporalités aussi de zut ah mince je ne connais plus Marc Bézin j'essaie d'aborder beaucoup plus profondément ce que tu évoquais en citant Bernard Lahir à savoir je parle de la santé de ces femmes maintenant je les fais remonter à toute leur biographie conjugale affective et puis oui leur santé effectivement leur emploi du temps quand elles ne sont pas au parloir en prison tout ce qui est périphérique à l'expérience du carcéral et c'est ce que j'appellerais l'intimité en l'occurrence mais il y a un phénomène de métonymie qui ne va pas dans les deux sens d'accord merci beaucoup Audrey on va poursuivre alors Valérie me rappelle alors sur le temps pour essayer de faire une pause avant la reprise à 14h et éviter d'avoir trop une migraine numérique à la fin de la journée donc on finira à 12h30 si vous en êtes d'accord mais on a le temps quand même de quelques échanges encore et Valérie pendant ce temps on nous a envoyé aussi un article sur justement vas-y Valérie oui je voulais tu dois le connaître Audrey mais c'est un article sur alors c'est pas socialisation sexuelle mais c'est prisonisation secondaire et c'est sur les campagnes de détenus aux Etats-Unis il est super intéressant je pense que pour les personnes qui s'intéressent à ces questions c'est un autre point de vue qui montre comment on a un rapport ces compagnes-là ont un rapport ambivalent face au contrôle institutionnel voilà donc c'était un complément par rapport à ton rapport c'est gentil je viens de l'ouvrir je le laisse sous les yeux voilà alors voilà donc la parole collective qui souhaite intervenir en tout cas merci beaucoup Audrey c'était passionnant est-ce qu'il y a des questions Ludivine Ludivine si on peut vous voir ça sera encore mieux bonjour ça y est voilà merci bonjour merci beaucoup c'est passionnant intéressant je suis très heureuse d'assister au séminaire c'est la première fois que j'y assiste par intermédiaire le dernier en début janvier donc je me présente je suis Ludivine Kayla je suis doctorante au Clercée à Lille et donc je travaille avec des personnes trans incarcérées j'ai travaillé au départ en Colombie et en France et finalement je travaillerai seulement en France pour contextualiser un petit peu le propos j'ai vraiment été intéressée par la présentation et ça m'a soulevé beaucoup beaucoup de questions et de suggestions aussi notamment par rapport à la question des relations qui naissent pendant la détention j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça m'a rappelé des points de terrain que j'avais un peu un peu oublié et un peu mis de côté où j'ai observé des relations qui se tissaient entre personnes détenues donc je travaillais avec des femmes trans qui étaient dans un bâtiment pour hommes donc des relations qui se tissent entre ces femmes trans et des détenues qui sont dans le même bâtiment mais pas au même étage parce qu'elles sont séparées donc ça m'a beaucoup interpellée et j'avais un peu mis ça sous le tapis et en écoutant cette question ça m'a rappelé aussi de la question de toujours la dimension hétérosexuelle des relations dans ce contexte-là et réitérée aussi par l'institution par rapport au fait qu'en fait ces relations sont toujours perçues depuis un biais hétérosexuel et même si je pense que dans la conclusion ça a été évoqué je trouve qu'on a des difficultés à se voir même quand on a le regard qui est affûté parce que j'ai senti dans la présentation et dans l'explication qu'il y avait un regard et un intérêt pour se défaire de cette norme et de l'hétéronormativité et en fait malgré tout les résultats continuent à nous montrer cette vision hétéronormative je ne sais pas trop comment le mettre en mots et donc je me demandais s'il y avait une place des compagnes de détenus femmes qui apparaissait dans les enfin je ne sais pas si est-ce que les réseaux sociaux permettent peut-être un peu plus une visibilité qui est moins évidente alors c'est un peu un a priori mais dans la socialisation auprès des associations qui effectivement sont quand même souvent beaucoup plus normatives en termes de genre mais qui contre quand on passe par internet et les réseaux sociaux des fois laissent un peu plus de place à ce type d'expression est-ce que passer par des associations LGBT permettrait de s'intéresser à ces questions de compagnes de détenus en sortant de l'éthmonormativité et en fait par rapport à ça ça m'a amené à me poser la question aussi de la sexualité dans une relation mais ça je pense que ça a été assez mis en avant sur la dimension institutionnelle et des associations mais en fait se poser aussi la question de la sexualité toujours conçue dans la relation de couple et en fait même pour les personnes donc ma question ce serait même pour les personnes enquêtées la dimension de sexualité semble toujours inscrite dans la relation affective et de couple donc voilà et ensuite une dernière question ce serait sur la question des scripts de sexualité aux parloirs et aux UVF est-ce que vous avez dans l'idée d'écrire de finir ces scripts comme il y avait des extraits de citations d'entretiens et j'ai trouvé ça très intéressant et très parlant je peux poser la question est-ce que ce serait intéressant ou est-ce que vous travaillez sur la définition de ces scripts par exemple et c'est lié aussi par rapport à la question des sites de rencontre je pense que c'est un peu lié de la reproduction de scripts de la relation normative et romantique du couple et de la relation est-ce que ces relations au parloir ou dans les UVF ont une relation au consentement à la contrainte tout ce qui est cet enjeu parce qu'en fait elles savent qu'elles sont plus ou moins obligées on parlait de passer à la casserole je crois tout à l'heure mais en fait quelle est cette relation parce qu'on sait qu'effectivement dans les relations qui sont des relations consenties et construites entre deux personnes il y a aussi à certains moments des moments de contrainte et comment l'institution ou comment cette relation contrainte par la relation carcérale vient ajouter une dimension d'obligation ou pas à certains moments et comment ça peut être vécu Merci Ludine votre dernière question mériterait une réponse vraiment très très complète et tentaculaire c'est un sujet en soi alors je vais pardon je vais aller un peu vite mais d'autant plus que je ne peux pas répondre à tout dans la mesure où ça nécessite vraiment qu'on se pose la question alors pareil je vais prendre votre dernière question il y a en fait ce qui se passe en prison ce que j'observe dans les rapports genrés étant donné que je ne m'intéresse qu'aux couples hétérosexuels pour des questions statistiques de représentativité tout bonnement pour des questions de terrain également il y a un redoublement amplifié des normes sociales de genre particulièrement prégnantes dans certaines catégories socio-professionnelles socio-culturelles que l'on observe à l'extérieur si je compare les statistiques de l'enquête CSF parmi le répertoire des pratiques des catégories socio-professionnelles concernées qui sont surreprésentées en prison avec les pratiques déclarées par mes enquêtés je trouverais les mêmes avec un redoublement du rapport de genre parce qu'en fait on a beaucoup parlé on a parlé en tout cas d'Arnaud Gaillard mais effectivement les hommes se trouvent dans une forme de déprivation d'une situation de domination de genre dès lors qu'ils sont incarcérés mais plutôt que de laisser la femme à la manœuvre et de permettre un empouvoirment de cette femme ça la place elle se définit davantage comme enfin son identité est davantage affirmée dans le rôle de care en fait il se faut quand même une demi-heure j'ai fait le travail avec mes entretiens parce que ça revenait souvent j'ai regardé le nombre de minutes qu'il fallait avant qu'elle me parle de leur sexualité parce qu'elle parle d'abord de la sexualité avec leur compagnon pour leur compagnon et on pourrait presque et je vais peut-être d'ailleurs prendre un logiciel d'étude de texte mais elle parle de besoins il a des besoins tu comprends il est enfermé il ne peut pas il fallait le terme de besoin l'essentialisation du besoin de l'autre est particulièrement prégnant je peux tout entendre également c'est dans notre travail également l'essentialisation de leurs propres besoins mais jamais en tout cas très rarement de façon infinitésimale elles n'essentialisent leurs propres besoins voire elles n'évoquent leurs propres envies en ces termes parfois au bout d'une bonne heure une heure et demie d'entretien et là je joue aussi sur le fait que je suis hétérosexuelle cisgenre de 43 ans mariée depuis 20 ans en couple on donne pour recevoir dans les relations d'enquête je joue parfois de cette proximité pour leur dire tu peux me parler de ta sexualité tu es une femme j'en suis une je peux entendre ces choses-là je suis mariée avec un homme je peux entendre ces choses-là et là ça peut se décoincer au bout d'une heure une heure et demie où elles parlent où il y a un peu d'agentivité de leur part mais sinon c'est quand même c'est pour ça que je parlais du rôle de care je travaille aussi un petit peu sur la question du travail domestique le sexe comme travail domestique de la femme c'est pas une idée nouvelle mais on la retrouve de façon amplifiée dans les prisons alors tu parlais des éventuels de l'hétéronormativité elle est particulièrement prégnante en prison la plupart des études sur les prisons tentent à le redoubler en permanence elle est particulièrement prégnante aussi chez les femmes à l'extérieur de la prison qui pour certaines s'enorgueillissent d'avoir un homme qui est vraiment un mec en entretien alors quand t'es pas sociologue ça fait pas saillie mais quand tu l'es ça fait saillie une femme qui te dit s'agissant des pratiques sexuelles tu sais avec mon mec on est très hétéro quand même qu'est-ce à dire mais c'est important qu'elle l'ait dit et qu'elle l'ait dit comme ça ça a du sens il y a un côté réaffirmation de la virilité de l'homme parce que les femmes ont une réflexivité également et elles ont aussi conscience que leur mec est privé de cette forme de virilité d'initiative sexuelle et s'agissant des couples LGBTQI+, deux choses la première c'est que pour moi c'est un point invoque d'un point de vue statistique et je le veux comme tel donc je ne m'en soucie pas dans cette étude mais dans les associations notamment dans l'association de campagnes de détenus dans laquelle je ne fais pas que de l'enquête je fais aussi une présence enfin présence associative bénévole régulière j'ai croisé des couples de femmes puisque l'association en question est sise à côté d'un centre pénitentiaire qui accueille des femmes des couples de femmes qui se retrouvent en permission et j'en ai parlé à des associations LGBTQ+, locales avec lesquelles j'ai milité pour le mariage pour tous il fut un temps et en leur disant est-ce qu'il y a parmi vous est-ce qu'il y a un besoin est-ce qu'il y a une demande et en fait ils m'ont répondu par la négative en me disant c'est une population qui en fin de compte n'est jamais venue nous trouver avec ce type de difficulté donc voilà doublement point aveugle mais je pense que si on s'y intéresse si on déroule le fil la bobine il y a un terrain qui statistiquement est une petite population mais petite mais pas du tout inintéressante et avec certainement des logiques complètement différentes parce que vu l'huber hétéronormativité pardon je me fais créatrice de concepts sauvages des prisons les personnes qui vivent des relations de couple LGBT doivent subir un redoublement de cette violence hétéronormative c'est un postulat qu'on peut émettre eu égard à ce que l'on sait des couples hétérosexuels en prison Audrey je vais t'envoyer tiens ça m'y fait penser il y a un bouquin qui va sortir en anglais aux éditions Springer dans deux mois sur un panorama des espaces gays et lesbiens et dans lequel j'ai fait un chapitre sur les relations lesbiennes en prison et comment elles viennent réactualiser les rapports d'altérité classe race et genre je vais te l'envoyer mais pour l'instant on ne m'excuse pas parce qu'il n'est pas encore publié mais je vais te l'envoyer comme complète pour répondre à ton poids oui parce qu'effectivement c'était et en plus ça m'a attiré une ficelle parce que le couple je l'avais ils se rencontraient tout le week-end pendant que j'étais permanence donc je me suis dit mince il y a un terrain mais contente-toi de faire ce que tu sais faire pour l'instant voilà je vais te l'envoyer tout à l'heure ça marche alors je suis désolée on doit arrêter cette discussion très intéressante mais on reprend à 14h pour essayer d'avoir un espace un peu d'oxygène avant vraiment merci beaucoup Audrey de cette intervention merci de vos présences et qui vont se prolonger cet après-midi et qui vont se prolonger Sous-titrage FR ?